Silence en jouet, Erwankario, bonjour ! Au programme cette semaine, programme chargé, mais bon, cette période de l'année ça veut dire beaucoup de jeux, si on veut pas être trop largué semaine après semaine, il faut écluser, il faut parler des jeux qui sortent, des jeux qui sont sortis, des jeux qu'on a en retard, parce qu'on a encore des jeux en retard. Bref, au programme cette semaine, nous avons Jurassic World Evolution 2, Exo 1, Pokémon, alors je vais le dire en entier, mais on ne le redira peut-être pas en entier toute l'émission, Pokémon, Perles scintillantes et Diamants étincelants, Resident Evil 4 VR, Happy Game, et on terminera par Despots Game Dystopian Army Builder, voilà, ça c'est le nom du jeu. Donc le programme est effectivement chargé, il y a des choses à dire aussi, on aura des choses à raconter, mais bref, le reste du programme aussi, vous connaissez la chronique, Jeux de Société de Jérémy Kletkin, le com des com, évidemment, parce que là il commence à être chargé, ce com des com, bizarrement, on passe de 20 à 750 utilisateurs sur une communauté de Science en Jou, donc forcément, il y a un petit changement d'échelle. Bref, bienvenue dans Science en Jou, et je commence comme chaque semaine, en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France, bonjour Corentin. Salut Erwann, tu peux dire Pokémon Depths si tu veux, ça va plus vite. Pokémon Depths, ah oui. Diamants étincelants, Perles scintillantes, Pokémon Depths. C'est comme il y a eu Pokémon Rosa, on s'arrange comme ça, sinon oui, on passe notre vie à dire le titre des noms Pokémon, et pas assez à dire à quel point ils sont feignants en série, mais bref, c'est l'histoire, on en parlera plus. Tout va bien, pleine forme ? Ça va, ça va, écoute, le café est chaud, la matinée est douce, tout va bien. C'est bien, et alors vous savez, dans le Discord, j'ai eu une remarque, c'est sur le small talk de début d'émission, alors il y a un débat, est-ce que, quand je demande comment ça va, est-ce que c'est un peu artificiel, ou est-ce que ça permet de rentrer dans la conversation ? Non, ils ont raison, Erwann, il faut qu'on parle, ça ne va pas du tout. C'est une forme de small talk. Je me suis tapé l'enquête sur ma table basse. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, parce qu'il y a un auditeur qui a dit, ouais, ce passage, je trouve ça un peu artificiel et tout ça. Surtout que c'est écrit, en plus, quoi. C'est un moment où il est écrit. On lui a répliqué. C'est un moment où il est écrit, donc ça serait bien que vous l'appréciez, chers auditeurs, merci. Et quand même, nous avons un autre auditeur qui a répondu, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je ne m'en souvenais pas, mais il a dit, oui, mais la première fois qu'on a vraiment entendu ça, c'est lors du début du premier confinement, où il fallait se donner des nouvelles, épisode après épisode, parce qu'on ne savait pas comment on allait les autres et tout ça. Il reste quand même une tradition, voilà. Bon, bref, on va continuer. Mais Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwen Cario, salut à tous, les amis. Et toi, du coup, tout va bien ? Tu as l'air surchargé de travail. Tout va super bien. Moi, je suis entré dans le métaverse. Il est rempli de zombies et d'infectés, j'adore. Je kiffe complètement, donc on va en parler un peu plus tard. Mon métaverse, il est très, très bien. Il y a des NFT ? Je n'irai pas jusque là, mais il est bien peuplé. On va en parler. Je précise aussi que tu n'es pas forcément encore très présent sur le serveur Discord, parce que tu as plein de travail en ce moment. Oui, je vais venir, je vais venir là. Je suis un peu surbooké ces temps-ci. Je sais que si je commence à y mettre un petit doigt, je vais y passer mes journées. Donc, je vais venir, je vais venir. Promis, c'est une question de... Toujours savoir se faire désirer. Oui, je n'irai pas jusque là. Non, mais vraiment, c'est une question de jour, de semaine et j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et Marius Chapuis, salut Marius. Hello. Toi aussi, super forme. T'as ton jeu de l'année, cette semaine ? Ouais. J'aurai ses cours d'évolution. C'est ça. On a chacun au jeu de l'année, dis donc. Ça va être bien, cette semaine. Ça va être formidable. On va commencer avec toi, Patrick, avec quelques chiffres. T'es une semaine chiffre. Ouais, allez. J'en ai marre des nécros et des anniversaires. Ça commence à me foutre le vertige et la déprime. Donc, on va parler de millions. Tiens, allez. On va bien rentrer dans le capitalisme, cette semaine. On va commencer par du million de ventes avec des bons signaux. On a appris que Little Nightmare, vous savez qu'il y a cette série qui n'est pas forcément très mise en avant. Forcément, c'est une série B, on va dire, qui a eu un très bon score. Finalement, on a appris que le deuxième volet dont on avait parlé ici il y a quelques semaines, que moi, je n'avais pas fait à l'époque, mais que j'ai récupéré depuis et que j'ai commencé. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère de ces jeux-là. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont plutôt courts et ramassés, mais j'aime bien l'expérience et le design de ces titres-là. Donc, le deuxième volet, ça serait vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, donc sur le deuxième opus. Ce qui nous fait passer la série au global à plus de 5 millions, en fait. Ils avaient déjà atteint les 5 millions d'exemplaires avec le premier et le deuxième. Donc là, ils l'ont largement dépassé. Donc, c'est plutôt une bonne chose, sachant qu'il y a eu des itérations sur mobile. Il y a une compilation qui vient de sortir avec les deux volets. Et voilà, encore une fois, ce ne sont pas des jeux parfaits, mais je trouve qu'il y a vraiment un parti pris visuel d'ambiance que moi, j'aime beaucoup. Un point étape côté jeu de baston. On vient d'apprendre, j'ai lu ça, que Tekken 7 avait passé le cap des 8 millions d'exemplaires. Alors, pourquoi je parle de Tekken 7 ? Parce que pour moi, c'est un de ces voyants d'une génération qui se referme. Vous savez, on était sur la génération de consoles. Tekken 7, c'était vraiment un des ambassadeurs. Il y avait même eu des options en VR dessus. C'est un jeu qui avait pas mal testé de choses. D'ailleurs, il ressort en version complète avec tous les DLC, etc. Alors, 8 millions d'exemplaires, c'est intéressant parce que ce que fait Gamekult dans un article de news dessus, resitue un petit peu ce que ça a donné le jeu de baston, qui est un genre encore bien vivace quand même sur les consoles de la génération précédente. Donc, 8 millions, il se situe plutôt pas mal dans le curseur de la génération passée. Parce que Gamekult rappelle que Street Fighter V a passé les 5 millions, donc il est en dessous. Par contre, Mortal Kombat 11, il a tout raflé, ce qu'il a passé les 12 millions. C'était vraiment un des gros succès de la génération passée. Mais comme le rappelle très bien Gamekult, évidemment, tout le monde se met d'accord pour dire que le grand grand gagnant, c'est Smash Bros Ultimate, qui a passé lui des 25 millions. Bon, qui est un petit peu hors compétition. Mais bon, voilà, lui, il tape quand même dans des chiffres complètement, radicalement différents. Millions maintenant en termes d'investissement. Une bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. Les Français de Plugin Digital qui ont reçu un investissement de 70 millions d'euros de la part d'un investisseur britannique. C'est une très bonne nouvelle parce qu'ils s'étaient plutôt bien démarqués avec des titres dont on a parlé récemment. Ils ont deux labels dont Dear Villagers. On a parlé de Forgotten City il y a quelques semaines. On en a parlé en très bien parce que c'était une très bonne expérience narrative. Il y avait vraiment quelque chose de frais dans ce titre-là. C'est eux qui l'avaient poussé. Donc voilà, ils ont un investissement colossal. Ça va leur permettre d'approfondir leurs activités de distribution et d'édition. Il y a un article des Echos qui est sorti ou qui donne quelques chiffres qui sont intéressants. On apprend que Unormal Lost Fun a passé les 400 000 exemplaires vendus et que le plus grand... Oui, c'est plutôt pas mal. Et qu'Enterre-moi mon amour, qui était un titre qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, est le plus grand succès commercial de l'éditeur. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la suite, pour les perspectives à venir chez eux. Sachant que donc, d'après ce qu'on apprend dans l'article, leur budget de production vont désormais dépasser les 500 000 euros, qui est un petit peu leur maximum. En tout cas, c'était un peu ça. Du coup, là, ça ouvre plein de perspectives. Et c'est une bonne nouvelle. On a hâte de voir ce que ça va transformer. Je termine avec une annonce. Attends, 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 je m'introduis de façon à l'éditeur. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. On s'est donné un autre jeu plug-in qui est super et qui est toujours joué chez moi en permanence. C'est Old School Musical, qui est sorti en 2018. Un petit jeu musical de la Moutarde, je crois, qui est très chouette. D'accord, c'est vrai, d'accord. Il y a des DLC gratuits déjà et tout, c'est super. Ça devrait être clair, Patrick, c'est plein de références à d'anciens jeux. La carte, j'apprends la carte, j'apprends la carte. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, on espère qu'ils vont garder ce ton aussi. Ils ont réussi à avoir cette ligne éditoriale. Je pense qu'ils vont la garder, en tout cas, avec d'autres niveaux de production pour l'avenir. Je finis avec Kojima, Kojima Ghost Hollywood. Kojima, on le connaît depuis des décennies. On sait qu'il lorgne vers le modèle hollywoodien depuis toujours. Là, ça y est, Kojima, il vient d'ouvrir une filiale à Los Angeles pour surveiller ses propriétés, les adaptations éventuelles sous forme de séries ou de films, etc. L'occasion de rappeler quand même que son dernier titre, Death Stranding, qui nous a tous marqué, parce qu'on l'a tous vécu en contexte Covid, et puis ça, un jeu qui a plutôt marqué les esprits. Parce qu'il était, pour moi, il a marqué une rupture dans la ludographie de Kojima. C'est vrai que je le voyais un petit peu enfermé dans son univers Metal Gear. Et je trouve que Death Stranding, ça me rend d'autant plus curieux de voir ce qu'il va faire par la suite. C'est marrant, c'est l'inverse. Alors, pas vrai, mais Death Stranding, ça te dit que Kojima est un grand créateur de jeux et quelqu'un qui a des idées horribles en termes de cinéma. La fin de Death Stranding est complètement catastrophique. C'est le retour des cinématiques dans tous les sens. Mais juste, Kojima qui va au cinéma, c'est la pire idée du monde. En fait, ça fait des années qu'il l'orne là-dessus. Oui, mais normalement, t'as des amis qui te retiennent, quoi. Qui te disent, non, non, je te jure, Idéo, c'est pas... Non, je suis assez d'accord avec toi, Marius. Ça peut faire peur, après, dans un contexte cinématographique où il faut... Tu vois, dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il te retient ? De faire 4 heures de cinématiques d'affilée sans problème au cinéma. On parle des acteurs. Dans Death Stranding, c'est ça aussi. C'est du casting d'acteurs réels qui sont scannés dans son jeu. Sur Death Stranding, il y a un très beau livre qui sort en ce moment. Je le ferai pas à la fin parce que j'ai déjà un autre truc de prévu. qui s'appelle Place, qui est un livre de photos d'un photographe qui utilise les décors de Death Stranding pour en faire un livre de photos. C'est une sorte de carnet de voyage. Moi, j'ai trouvé ça très, très beau. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Place avec un S et le photographe, c'est Pascal Greco. Corentin, de la news, de Ocarina of Time. C'est quoi, ça ? C'est nouveau ? Oui, alors, c'est de la news. C'est de la semi-news. C'est vrai que c'est de la news un peu rétro, un peu nouveau. C'est un peu étonnant. En fait, il y a eu... Patrick s'en rappelle. Évidemment que Patrick s'en rappelle. Patrick s'en rappelle. Je sais pas de quoi tu parles, mais d'ailleurs, je m'en rappelle. Le Space World 97, ça devait être un an avant la sortie d'Ocarina of Time. Du coup, il y a eu cette démo qui est présentée à de nombreux journalistes. Donc, le Space World, c'est quoi ? Le Space World, c'est en fait un ancien... C'est le 3 de Nintendo, en gros, qu'ils faisaient eux-mêmes, qu'ils osaient eux-mêmes pour montrer un petit peu toutes leurs nouveautés, ce genre de choses. Ça a couru entre 89 et 2001. Ça fleurbond. Tous ces projets que Nintendo a pu montrer, ne pas sortir. Il y a plein de démos de jeux qu'on a aperçus, finalement, qui ont disparu. C'est un peu étonnant. Et il y a eu ces démos de jeux au moment où ils étaient en développement et qui sont sortis plus tard, mais avec des éléments qui n'ont pas passé le coup près, en fait. Et c'est ça qui est un peu rigolo. C'est qu'on a ces vidéos de journalistes de l'époque qui montrent ce qu'était Mario 64 à l'époque ou ce qu'était, en l'occurrence, Ocarina of Time à l'époque. Et du coup, il y a des gens qui ont regardé ces vidéos du Space World 97 avec une démo de Zelda, avec trois petites maps qui étaient jouables à l'intérieur pour les journalistes qui ont donc fait leurs articles et tout ça. Et il y a une bande de développeurs qui se sont dit, on va peut-être essayer de leur refaire cette démo-là. Alors, pas uniquement sur la base quand même de vidéos. Il se trouve qu'ils ont retrouvé, au début février, une cartouche de développement de F-ZeroX dans laquelle ils ont retrouvé... Ah oui, tu en avais parlé, non ? C'est possible, c'est possible. Dans laquelle ils ont retrouvé des éléments de développement de Zelda Ocarina of Time et de cette démo du Space World 97. Il y a eu aussi le Gigalick qui a eu lieu maintenant il y a un ou deux ans. Et dans lequel, en fait, il y avait moins de textures, il y avait moins d'éléments directement utilisables. Par contre, il y a énormément d'échanges entre les développeurs de messages qui a permis de trancher, en fait, dans l'interprétation des vidéos et des photos qu'on pouvait voir et qui étaient... Parfois, il fallait trancher. Est-ce que là, ce panneau qu'on voit dans cette démo de Zelda, est-ce que c'est le même panneau que dans Mario 64 ? Est-ce qu'on peut le réutiliser ? Ce genre de débat-là, tu vois ce que je veux dire ? C'est génial, c'est une enquête policière, en fait. Je trouve ça génialissime. Donc là, ils viennent de sortir le truc, en fait, et c'est sous la forme d'un ROM hack. Donc, en fait, ça reste un peu légal parce que ce n'est pas la ROM en entier. C'est en fait un moyen de modifier une ROM de Zelda Ocarina of Time. Donc, techniquement, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose illégal. Enfin, c'est assez innocent, je trouve, comme démarche. Surtout qu'ils sont nombreux. Il y a toute une équipe. Il y a aussi une équipe de traducteurs pour traduire les messages de la démo. Oui, Patrick ? Pardon, je me pose la question. Est-ce que les développeurs, on sait ce qu'ils en pensent ? Parce que pour moi, c'est comme si tu défrichais une maquette de musiciens, une maquette non finalisée ou une démo qui avait été produite pour une présentation. Ça pose aussi des questions par rapport aux créateurs, aux développeurs qui ont bossé dessus. Est-ce qu'ils sont d'accord qu'on montre quelque chose qui était vraiment à l'état de prototypage, qui était mal fini, qui était certainement vraiment fait pour une séquence comme ça sur trois jours de présentation ? Après, c'est précisément ce qu'on fait pour les albums qu'on réussit ou les artistes qu'on réussit. T'es heureux quand t'as ton coffret David Bowie avec 700 titres et toutes les maquettes de tous les albums que t'aimes. Pareil pour Nirvana. Quelque part, c'est le plus bel hommage que tu puisses faire à un jeu. Et quelque part, ça a été publié d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça a été montré lors d'un événement à des journalistes qui ont pu jouer. C'est quelque chose qui est secret. On n'est plus complètement dans le domaine du secret. On est dans quelque chose qui a été montré finalement, même si c'est une interprétation de ce qui a été montré. Donc, on est presque dans une œuvre collaborative puisqu'il y a aussi une part d'interprétation là-dedans. Je trouve ça absolument formidable. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lancer, mais je vais m'empresser de l'essayer. Parce que c'est quelque chose, je trouve, d'assez incroyable. Et puis moi, je suis fasciné par ces espèces de morceaux d'univers de jeux vidéo perdus, puis retrouvés. Et on a... Parce que ça, c'est quand même un miraculé, cette démo-là. C'est vraiment miraculé. Du coup, là, ils l'ont sorti. Ils ont fait un trailer et tout comme si c'était une vraie sortie. C'est absolument incroyable. Et oui, ils ont quand même pris des petits... Ils ont des parties prises à l'intérieur, par exemple. Ils ont décidé de mettre un raccourci pour accéder au choix de sélection de la map que tu veux jouer. Parce que tu avais trois séquences de jeux possibles. Et du coup, ils ont décidé... Oui, mais c'est un peu ennuyeux de relancer l'émulateur à chaque fois. Donc, ils ont pris le parti, avec une combinaison de touches improbable, d'accéder à la sélection de niveaux et de pouvoir choisir. Donc, ouais, on est à la fois dans de l'archive, dans de l'historique, dans de l'art. Il y a un truc un peu formidable là-dedans, moi, je trouve. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Et je sais, j'ai écrit dessus sur l'aspect... Ça vient de leak quand même, à la base. C'est pas tout à fait légal d'où ça vient, tout ça. Mais en attendant, tout ça, ce n'est qu'un retour de Moomerang, d'un manque de partage et d'une espèce de volonté de l'industrie de vouloir se recroqueviller sur elle-même, à ne rien partager du tout. Si Nintendo faisait peut-être, un peu comme Microsoft est en train de faire avec son musée virtuel, de partager ce genre de détails-là, peut-être que les pirates se sentiraient moins le besoin de faire des choses illégales. Je ne justifie pas, mais j'essaie de trouver un monde où, en fait, et les passionnés d'histoire du jeu vidéo, et l'industrie puissent être heureux et en cohabitation sans qu'il y ait de choses qui soient questionable ou problématiques. Pour terminer, merci. Je suppose qu'il y a des vidéos sur YouTube. Il y a un trailer, et puis moi, je vais faire comme Dinosaur Planet, je pense que je vais aller l'essayer, parce que c'est un voyage dans le temps, ce truc-là, c'est incroyable. Il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. On va faire un petit suivi, ce n'est pas forcément un suivi aussi extensif que celui de la semaine dernière, mais Activision est toujours sur le grill. En fait, on a enregistré jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, on a parlé des premières réactions de Sony, mais depuis, il y en a eu d'autres. Corentin, il y a eu quoi ? Il y a eu les deux autres constructeurs, en fait. En fait, vous aviez abordé Jim Ryan, qui avait déjà un petit peu réagi sur l'affaire. Il se trouve que, pile au moment où l'épisode sortait, Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, il n'a pas directement réagi, mais c'est un de ses mails envoyés aux employés qui a fuité dans la presse. En vrai, et c'est comme pour Nintendo, on va l'évoquer, ce sont des mails où ils savent pertinemment que ça finira dans la presse, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste un outil de communication comme un autre et un peu doux. C'est-à-dire que ce n'est pas genre, je viens sur la place publique pour te dire ce que tu dois faire ou quoi. Là, c'est un moyen de montrer la désapprobation publiquement sans nécessairement y aller frontal. Donc, voilà, ils ont dit qu'ils n'approuvaient pas ça. Et ils ont dit qu'ils allaient, alors c'est des grandes paroles, on verra ce que ça donnera, mais revoir leur relation avec Activision à l'avenir. Nintendo a un peu fait la même plus tard la semaine suivante, donc la semaine de la publication de cet épisode-là. C'est Doug Bowser, le chef de Nintendo of America, qui a envoyé un mail aux employés pour expliquer à quel point s'ils trouvaient la situation préoccupante. Bon, Nintendo, c'est moins important, on va dire, que Sony et Xbox pour Activision, parce que ce n'est clairement pas là où les jeux se vendent. Quoique, bon, il y a Diablo, toujours qu'ils vendent sur Switch, mais je pense que pour tout ce qui est Call of Duty et tout ça, c'est plus important. C'est symbolique, c'est plus l'image, enfin c'est symbolique. Ce qui est intéressant, c'est que Nintendo a plus ou moins invoqué quand même l'association, l'équivalent du sel aux Etats-Unis. Ils ont un petit peu dit, ce serait bien qu'on se mette d'accord sur les bonnes pratiques à avoir en tant qu'industrie, ce qui pourrait peut-être avoir aussi un tout petit peu d'influence sur la manière dont les choses se déroulent chez Activision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, si vraiment Microsoft décide de revoir et que Sony fait la même leur relation avec Activision, est-ce que ça veut dire que, par exemple, pendant les pré-chauds de l'E3 ou ce genre de choses, est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus jamais de Call of Duty tant que les choses ne changent pas ? Bon, il faut voir. Est-ce que ça veut dire que les passe-droits qu'on accorde habituellement aux gros développeurs sur les processus de validation des jeux, ce genre de choses, est-ce qu'ils vont revenir là-dessus ? Moi, je n'y crois pas trop. Il faut voir ce que ça aura vraiment comme impact. Ou est-ce que c'est juste de la com pour faire de la com, pour dire « nous, on est clean » et pas eux ? Il y a un petit côté pour que c'est sous le bus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des grosses entreprises, Nintendo, Sony, Microsoft, des autres grosses entreprises qui ont très certainement, et on a commencé à le voir pour Sony, qui ont des problèmes aussi en interne. Ce n'est pas des entreprises qui sont… Ce n'est pas des anges, ce n'est pas des safe place, notamment pour les femmes qui ont aussi leurs problèmes, parce que c'est aussi des entreprises très masculines. Donc forcément, on sait très bien que dans des univers de travail qui sont majoritairement masculins, forcément, si rien n'est fait ou si pas assez de choses sont faites pour protéger tous les salariés contre les dérives, il y en a. On l'a montré, ça existe chez Activision, ça existe à pas mal d'endroits ailleurs, et ce serait étonnant que chez Sony, Microsoft et Nintendo, ce ne soit pas le cas. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu prends position publiquement pour condamner ce qui se passe chez le voisin, tu as intérêt à prendre des bonnes décisions sur ce qui se passe chez toi, parce qu'autrement, tu vas te reprendre un retour de flamme assez violent. Donc après, on va voir ce qui se passe chez Sony. C'est vrai que Sony, il y a eu justement un cas d'une ex-employée, je crois qu'elle n'y est plus, qui a attaqué Sony justement pour de la discrimination sexuelle. Enfin bref, elle n'a pas eu les promotions qu'elle voulait, je ne sais plus s'il y avait des histoires de harcèlement aussi, mais c'était un peu le même genre de problème qu'il pouvait y avoir chez Sony. Après, encore une fois, là c'est un cas, ce qui est reproché à Activision, ce n'est pas qu'il puisse y avoir de harcèlement, c'est le fait que de manière systémique, l'entreprise protège et reproduit ce genre de comportement-là. Donc on va voir à l'avenir comment c'est fait. Moi, je ne connais pas les problématiques, je ne connais pas plutôt les politiques mises en place chez Microsoft ou Sony pour empêcher, s'il y en a, ce genre de comportement. En tout cas, la bonne nouvelle aussi, c'est que si jamais il y a ce genre de déclaration, si ça a mis en branle peut-être des politiques aussi chez Sony, chez Microsoft et vous, bonne nouvelle. Donc on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, la pression augmente. Je pense qu'il y a, outre les grosses pétitions, les actionnaires, c'est bien que l'industrie aussi fasse pression. Ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Bobby Kotick a dit que, le Conseil d'administration continue de protéger Bobby Kotick de manière ostentatoire. Par contre, il a dit que, il a balancé ça, je pense que ça n'a aucune valeur, mais il a dit que si jamais il n'arrivait pas à régler le problème de manière rapide, il s'en irait. Voilà, c'est une promesse qui n'engage que ceux qui y croient. Et il y a eu aussi, ils ont annoncé l'arrivée d'un conseil de surveillance et d'éthique pour faire en sorte de mettre en place un environnement enceint, de travail, gna 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 gna. C'est géré par des membres de l'administration. Donc on ne sait pas quelle emprise aura Bobby Kotick sur ça, sachant que Bobby Kotick, il a les pleins pouvoirs. Il a un énorme morceau des droits de vote au sein d'Activision. Et puis même quand il s'en ira, là il y a Stephen Tolito, je crois, c'est le nom de ce journaliste anciennement chez Kotaku qui est chez Axios maintenant et qui a balancé l'argent qu'il toucherait s'il se faisait virer. C'est incroyable. Il toucherait genre un tiers de milliards de dollars. C'est ridicule. C'est incroyable. Par ailleurs, ça ne réglerait pas tous les problèmes non plus. C'est pas Kotick qui a harcelé toutes les nanas de l'Activision. Le problème, c'est culturel. Le garder, ça veut dire que tu valides une politique et que tu valides un héritage, ce qui est un problème évident. Mais le faire partir, ça ne suffit pas, évidemment. Pour moi, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas, c'est clair. Avant le com des com de la semaine dernière. Alors juste, je fais une petite parenthèse pour ce com des com. Il va falloir que je prenne l'habitude de noter au fur et à mesure les commentaires que je retiens pour le com des com parce que ça commence à faire beaucoup. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Mais bref, avant le com des com de la semaine dernière, il y a une nouvelle annonce importante. Quelle saison, les amis ? Quelle saison ? Encore une annonce. Ce n'est pas la dernière parce qu'on n'a pas encore parlé tout à fait de la 500e. Il va falloir aussi annoncer. Eh oui, parce que sinon, son joute s'arrête à la cent-centième. Non, pas du tout. Il faut qu'on commence à s'organiser, là. Pas du tout. Il faut qu'on commence à s'organiser, Arwan, là. Ce n'est pas sérieux ce que tu fais. Ce n'est pas sérieux. Encore un truc assez spécial à annoncer, oui. Alors, par contre, j'ai besoin de faire une assez longue intro. Alors, excusez-moi, j'ai essayé d'aller vite quand même parce que c'est juste pour faire une sorte de pré-bilan, enfin, de truc de cette quinzième saison parce qu'on est déjà quand même à 4 épisodes hors série d'entretien. Donc, 2 avant la saison, 2 aux vacances d'automne. On a la pub qui est arrivée. Alors oui, ce n'est pas une annonce super positive en termes de confort d'écoute, mais c'est comme ça qu'on assure la pérennité de ce qu'on va faire et de ce qu'on fait. Et ça, c'est cool. Il y a évidemment, on en reparle régulièrement depuis deux semaines, il y a le nouveau serveur Discord qui a remplacé le forum officiel. C'est complètement un truc de dingue, que ce serveur Discord. Là, l'heure où je vous parle, on doit s'approcher des 800 inscrits en même pas deux semaines. Et on ne s'y attendait tellement pas. Ça me fait rire encore quand je repense à ce message que j'avais posté dans le salon Early Access où on discutait un peu de la répartition des salons où je disais, bon, alors je préviens, je lance vendredi, ça ne va pas être un raz-de-marée, ne vous inquiétez pas. Et puis, en quelques jours, il y avait 200, 300, 400. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'émission prochaine, il y aura 1000 personnes sur ce serveur Discord. Peut-être que le truc le plus surprenant, c'est que ça continue d'être aussi convivial que ce forum à 20 personnes. Je ne sais pas si ça va durer. Je pense que ça va durer. Et puis, ça va durer parce qu'on va faire attention à ce que ça dure. Parce que, comme j'ai dit, dans le salon Règles du jeu, la communauté de Science en Jou doit être une safe place. Enfin, il n'y aura pas de problème parce que s'il y en a, on va enlever les gens qui posent problème. Ça va être très rapide. Bref, concernant cette nouvelle annonce, il faut quand même que je fasse un historique. Alors oui, je suis désolé, je pars un peu sur un tunnel. Mais pour revenir, on peut se demander pourquoi cette saison 15, pourquoi autant de choses sur cette saison 15. Quand j'ai refait l'historique, finalement, c'est assez naturel. Parce qu'en fait, il faudrait presque revenir à la saison 11. Donc, c'était il y a 4 ans, la saison 11, qu'on avait commencé chez No Life, qu'on avait terminé chez Les Croissants, grâce à toi, Corentin, que tu avais accueilli Silence en Joues après la fin de No Life. Et qu'à ça, tout ça. On est repassé en audio parce qu'au croissant, tu avais accès à un matériel d'enregistrement. Donc, c'était super cool. La saison 12, en fait, c'est là où on est accueilli chez Binge. Ça se passe super bien. Enfin, ils sont vraiment adorables et tout ça. Et fin de saison 12, Binge change un peu sa politique, fait moins de podcasts invités, produits à l'extérieur. Et donc, en fait, on reprend notre indépendance. Mais c'est là où on revient dans les locaux. Alors, on a enregistré à RMC à début de saison 13. Mais il y avait ce passage fin de saison 12, début de saison 13. J'étais en pleine réflexion un peu sur comment faire grandir Silence en Joues. On était en saison 12, il y avait eu quand même pas mal de pataquets. Ce moment, No Life nous a aussi un peu sauvés. Puis, les croissants nous ont sauvés. Puis, Binge Odio nous a sauvés. J'en avais un petit peu marre d'être... J'avais cette impression d'avoir un truc un peu sur l'équilibre sur un orteil, si vous voulez. J'avais l'impression qu'on pouvait se casser la gueule à tous les moments. Enfin, là, on était accueillis chez RMC, mais qu'est-ce que ça allait être ? Enfin, voilà, moi, j'avais un peu marre de jongler comme ça. À chaque fois, il y avait... Silence en Joues était une vraie patate chaude. Mais ça, mais c'est ça. Et j'avais peur que... Bon, bref, j'étais en cette réflexion, il faut qu'on pérennise d'une manière générale le truc. Et un des moyens, il ne faut pas se mentir, pour pérenniser, c'était que Silence en Joues soit plus un projet un peu caché de libération, mais s'assume aux côtés de libération. Et pour que ça s'assume, moi, il fallait qu'il y ait un modèle économique. On ne va pas utiliser les mots à la con. Enfin, voilà, c'est... Et bref, je me suis posé la question. Donc ça, c'était fin de saison 12, début de saison 13, quand on revient sur Ballard. Et évidemment, alors, comment rentabiliser un podcast ? Il y avait la pub, mais à l'époque, on n'était pas chez Acast. Enfin, on était chez Acast via Binge, mais bon, la pub sur les podcasts, c'était encore balbutiant, donc ce n'était pas une bonne piste. Et il y avait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de rentrer dans la stratégie, on va dire, de libération, qui était les abonnements. Les abonnements numériques, c'est une stratégie, en plus, moi, que je trouve vraiment vertueuse, parce que c'est les abonnés qui payent le journal, donc c'est toujours, pour moi, plus vertueux que la pub. Bref, tout ça pour vous dire que cet été-là, j'ai eu une réflexion sur comment lier Silence en Jou aux abonnements de Libération. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal de faire des épisodes premium, c'est-à-dire de continuer Silence en Jou, parce que je ne pouvais pas réserver Silence en Jou aux abonnés de Libération, c'était ridicule, ce n'était pas très podcast, et je voulais continuer à faire Silence en Jou dans sa formule actuelle, et je me suis dit, pourquoi pas proposer des épisodes premium, de grands entretiens, de choses comme ça, réservés aux abonnés de Libération. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée, parce que ça me semblait être quelque chose de logique pour inciter aussi les gens à s'abonner à Libé, si c'est possible pour eux, et pour pas trop pénaliser les gens qui ne le sont pas. Alors, il y avait des problèmes techniques, des gros problèmes techniques, c'est que des podcasts sur abonnements, c'est une galère, alors de là à faire des podcasts liés au système d'abonnement de Libération, c'était une catastrophe, il y avait des moyens, mais on sortait de la logique des podcasts, et puis, plus j'avançais dans cette réflexion aussi, plus j'étais pas content du système, parce que produire des choses réservées, enfin voilà, où les auditeurs historiques de Silence en Jou qui n'auraient pas les moyens de s'abonner à Libération soient privés de grands entretiens, ça ne me plaisait pas des masses. Et puis, il y a eu la pandémie. La pandémie, ça a un peu simplifié le problème parce que ça a un peu tout gelé. Nous, on est passé en mode délocalisé, on est passé sur les enregistrements sur Discord qui continuent aujourd'hui, et puis voilà, ça a un peu mis en pause le truc. Et puis finalement aussi, ce système d'enregistrement, ça a un peu pérennisé Silence en Jou, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant des studios de RMC, de Binge, des croissants, de No Life, de choses comme ça, c'est qu'au moins, en termes d'infrastructures techniques, on est un peu donc bon, je ne me suis plus trop posé la question. Et c'est revenu, c'est revenu à cette rentrée de saison 15 parce qu'on a eu une saison entière, donc la saison 14 qui s'est faite en mode confinement, enfin télétravail et sur Discord et puis bon, on a vu que ça marchait. Et bref, j'ai quand même revu cette idée de raccrocher aussi Silence en Jou au modèle économique de Libération, c'est un podcast de Libération et alors, il y a eu la pub qui est arrivée, ça c'est pour moi c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir des premières rentrées d'argent liées à Silence en Jou ce qui n'est pas rien, même symboliquement ce n'est pas rien, mais j'ai eu cette réflexion sur ces modèles de grands entretiens, d'abonnements, de choses comme ça, tout en étant persuadé que réserver ces grands entretiens aux abonnés de Libération était une idée totalement moisi. voilà, on ne va pas se mentir, on a le droit de reconnaître que ses propres idées sont pourries, j'ai reconnu que mon idée initiale était nulle parce que je n'arrivais pas à me dire, je vais produire des choses de Silence en Jou et il ne va y avoir que les abonnés de Libération qui vont en profiter. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de quand même peut-être inciter, je sais que les joueurs de jeux vidéo sont très habitués par Twitch, par Patreon, par des choses comme ça, il y avait des gens au moment de l'arrivée de la publicité qui m'ont dit moi je me suis abonné à Libération en soutien à Silence en Jou et ils l'ont fait d'eux-mêmes parce que je suis auditeur de Silence en Jou depuis des années donc je me suis abonné à Libération et bref, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec les équipes de Libération, ça fait du bien de discuter de Silence en Jou avec les équipes de Libération vous ne pouvez pas savoir et en fait, j'en ai discuté notamment avec les gens qui gèrent les abonnements et qui ont été très intéressés et je me suis dit juste proposer aux gens de s'abonner à Libération en soutien à Silence en Jou En fait, les gens des abonnements de Libération m'ont proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément c'est qu'en fait, ils ont proposé de faire une offre spécifique pour les auditeurs et les auditrices de Silence en Jou et donc voilà, c'est ce que je voulais annoncer aujourd'hui c'est le lancement d'une offre d'abonnement à Libération en soutien à Silence en Jou et ben c'est donc c'est une offre à 5 euros par mois ce que moi je trouve absolument génial parce que ça se rapproche des abonnements Twitch ça se rapproche des abonnements qu'on peut payer à Patreon et tout ça et donc c'est elle est accessible et je vais la mettre juste en je ne vais pas la communiquer dessus sur les réseaux sociaux pas communiquer dessus de manière totalement publique vous pouvez le faire c'est pas interdit mais moi je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment une offre pour les gens et les personnes qui écoutent Silence en Jou donc l'URL c'est offre au singulier donc O-F-F-R-E offre.libération.fr slash SOJ comme Silence en Jou donc offre.libération.fr slash SOJ et donc c'est 5 euros par mois et c'est un abonnement libé un abonnement numérique libé donc c'est l'accès à tous les articles à toutes les enquêtes de libération qui sont nombreuses un accès à l'édition numérique du journal tous les jours que ce soit par les applis ou sur le site web un accès aux newsletters etc. pourquoi je ne la lance que maintenant ? oui dernier point très important je suis désolé c'est un tunnel mais c'est pour moi c'est aussi un projet que je porte un peu depuis 2 ans donc je trouve ça super vraiment important j'ai voulu le lancer que à partir du moment où au service abonnement il pouvait me garantir de pouvoir comptabiliser les gens qui sont abonnés à cette formule là c'est à dire dans un an je pourrais dire vous êtes 55 à être abonné à Libération en soutien à Silence en Jou on avait pour les statistiques on avait les gens qui pouvaient cliquer sur cet abonnement là mais 2 mois 3 mois plus tard on ne savait pas s'ils étaient abonnés désabonnés là à n'importe quel moment je saurais je pourrais dire communiquer sur le fait qu'il y a 60 100 je ne sais pas je ne sais même pas si ça intéresse les gens point hyper important et j'ai terminé là dessus c'est trop long et encore une fois posez vos questions dans le Discord j'y répondrai la semaine prochaine comme pour la pub je suis totalement prêt c'est totalement transparent et le point le plus important peut-être que je n'ai pas dit c'est que les entretiens premium il y en aura il y en a d'autres qui sont prévus au moins dans ma tête j'ai d'autres envies de faire des entretiens et ils ne vont pas être limités aux abonnés de Libération c'est à dire c'est un peu comme les abonnements Twitch ça n'apporte rien de particulier mais c'est juste en soutien c'est à dire que ça va permettre t'as un journal c'est pas pareil alors oui tu le lis pas mais voilà bah si parce que les gens qui s'abonnent ils vont le lire parce que c'est quand même un super journal donc non t'es pas d'accord Marius ? si si alors mais attends je vais dernier point c'est sans engagement donc c'est 5 euros par mois sans engagement vous pouvez vous désabonner très simplement et et voilà et c'est moi je voulais dire on en est à 4 grands entretiens depuis le début de la saison ça va continuer parce que voilà c'est aussi lié à cette à cette ambition que j'ai pour cette saison 15 aussi de faire de silence on joue quelque chose de totalement pérennisé sur le temps voilà je répète l'URL c'est offre.libération.fr slash SOJ oui Corentin j'ai une question ça marche aussi pour les anciens abonnés Libération qui aimeraient qui s'est par exemple déjà abonnés à Libération mais qui aimeraient montrer que c'est grâce à silence on joue est-ce qu'ils peuvent switcher sur cette offre ou est-ce que ce n'est pas possible ? ah bah ils ont le droit moi je vais pas ah bah non mais je te demande si c'est techniquement possible parce que peut-être techniquement je pense parce qu'il faut que tu te désabonnes et que tu te réabonnes oui voilà si tu te désabonnes tu te réabonnes ça c'est mais mais c'est tout ça pour dire que si vous soutenez silence on joue donc par cette offre là on le saura ce sera comptabilisé c'est quelque chose que je pourrais sur lequel je communiquerai régulièrement pour savoir combien il y a de soutien façon Patreon façon façon Twitch et tout ça pour 5 euros par mois donc et vous avez en plus pour le coup accès à tout Libération voilà c'était excusez-moi je m'incruste je suis en train de monter l'émission et je me rends compte que comme un gros boulet j'ai présenté l'offre de soutien à 5 euros sans préciser que l'offre normale d'abonnement à Libération est de 9,90 euros voilà voilà excusez cette interruption je me rends tout de suite la parole à moi-même et je répète encore une fois si vous avez des questions sur cette offre n'hésitez pas à les poser sur Discord voilà je veux pas en rajouter une couche mais c'est vrai que pour clarifier peut-être le côté légitimé silence on joue c'est que c'est ton bébé depuis des années que tu le fais en te débrouillant avec ton emploi du temps parce qu'il faut toujours jongler avec le service dans lequel t'es et les obligations que tout le monde a au boulot et toutes les semaines il faut qu'on réexplique ah bah non je peux pas j'ai silence on joue et c'est vrai que c'est vrai que même si personne personne n'a remis en cause l'idée de silence on joue et dit ah bah non mais il y a un moment il faut arrêter vos gamineries et faire du vrai boulot c'est pas non plus un truc qui est hyper identifié comme un créneau dans nos emplois du temps et qu'il faut le rappeler à chaque fois et que c'est très bête mais un truc comme ça un truc d'abonnement ça permet de dire à la direction non mais ça existe il y a des gens qui l'écoutent c'est pas juste une marotte d'Erwan et Marius ça existe vraiment quoi il y a des gens qui l'écoutent et que peut-être ça a une légitimité aussi dans le cadre du journal voilà c'est pas du tout pour vous forcer la main vous faites ce que vous voulez oui encore une fois et moi là où j'étais ravi de cette discussion avec le service marketing avec les abonnements à Libération c'est que ils ont tout de suite compris l'idée et il y a cet aspect original dans la presse en tout cas c'est de proposer cette offre là mais de continuer à silence on joue ça va rester accessible à tout le monde et on est vraiment sur cette logique là où on continue à faire un podcast en utilisant les plateformes de podcast en utilisant les flux RSS de podcast en utilisant toute cette distribution podcast mais on a un système qui permet aux gens qui ont les moyens si vous avez les moyens si vous avez envie abonnez-vous si vous voulez pas vous abonner si Libération vous avez pas du tout envie c'est pas grave si vous êtes de droite non parce que les gens de droite peuvent aussi lire des journaux bien oui on peut lire des journaux de gauche en étant de droite c'est l'inverse tout à fait et donc et donc voilà vous avez cette possibilité là d'afficher votre soutien à silence en joue en ayant en plus accès à Libération ce qui est pour moi une super super opportunité en tout cas bref je suis aussi très curieux de voir ce que ça donne de votre côté n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez vraiment je suis aussi très curieux de savoir ce que vous pensez de cette offre que ça vous intéresse ou que ça ne vous intéresse pas par ailleurs bref on a pris beaucoup de temps pour en parler mais bah c'était aussi ça fait aussi partie de la vie de science en joue et je suis très content de cette saison 15 qui qui m'éclate quand même à pas mal de niveaux le com des com rapidement du coup il y a énormément de commentaires je commence par Erinosaur qui dit cet épisode m'aura au moins convaincu d'installer et de tester Until Dawn que je ne connaissais pas du tout et qui est disponible pour le PS Plus pour les possesseurs de PS5 merci Patrick de me faire réessayer des titres de la génération précédente que je n'avais pas c'est un grand classique en plus il est vraiment sympa c'est clair il y a eu énormément de réactions énormément de réactions ce qui fait que je ne peux pas tous les citer à ta question Marius où est-ce que vous écoutez Silence en joue c'est réjouissant alors il y a évidemment très déçu il y a les tâches ménagères il y a les transports évidemment il y a le sport les gens qui courent en écoutant Silence en joue on a on a l'une qui dit pour ma part j'écoute l'émission dans mon lit avant de m'endormir en plusieurs soirées en réécoutant les 15 dernières minutes de la soirée précédente à chaque fois ce qui est quand même une façon assez originale ça se trouve on pourrait faire Silence en joue en ASMR ça pourrait marcher et puis d'autres qui racontent en se promenant dans la nature et tout ça enfin bref c'était hyper cool Red enfin qui est sur son pseudo La Pléiade qui nous dit petite info pour France sur Elden Ring il a été précisé que la bêta faisait un tiers de la première zone et que le jeu en comporte 6 au total donc ça va être grand voilà c'est juste pour et on a SBLLK qui dit réussir à parler d'Elden Ring sans un mot sur la polémique les vrais gamers jouent en difficile c'était cool oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé alors c'est rigolo parce que deux postes plus tard il y a un auditeur qui nous dit ah ouais à un moment vous avez dit quand même que Elden Ring c'est les jeux From c'est des jeux difficiles et il part sur ce sujet là alors pas en mode polémique au moins il n'y a pas de polémique encore trop sur le Discord de Séance en joue mais il y a eu aussi une discussion sur Celeste les jeux les Dark Souls et tout ça qui est une discussion tout à fait légitime et intéressante pour le coup bref vous pouvez retrouver j'adore ce jeu c'est un super jeu c'est très difficile aussi Corentin oui bonjour c'est moi c'est ça donc voilà tout ça c'est à retrouver sur le super serveur Discord de Séance en joue le lien c'est sur Twitter c'est sur Libération.fr c'est sur bah non j'allais dire les liens sont sur le Discord maintenant si je vous dis que le lien bref ne crie pas comme ça il y a des gens qui essayent de s'endormir retrouver le lien du Discord sur le Discord tout à fait c'est encore une c'est brillant quand même c'est brillant c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo autant vous dire qu'on va être un peu en mode accéléré sur les jeux eux-mêmes mais en même temps est-ce que c'est grave ? non pas forcément on va commencer on va commencer par un petit tour on avait parlé ici même du premier épisode qui permettait de revivre la saga Jurassic Park en mode gestion de parc c'était Jurassic World Evolution et le deuxième est arrivé il y a très peu out here in the wild chaos is in control and chaos always finds a way Jurassic World Evolution 2 donc on reprend la même formule enfin en tout cas je suppose je ne l'ai pas essayé mais c'est une histoire de dinosaure si je ne m'abuse ah ah Marius tu es vraiment très très fort écoute le 2 c'est le 1 avec des modes de jeux un peu différents on va dire c'est quand même j'ai une très mauvaise mémoire j'ai réalisé que j'avais écrit un papier sur le 1 sans le savoir et en fait le 1 était plein de défauts il manquait de densité dans tout ce qui était mécanisme de gestion du parc il y avait plein de côtés frustrants et en fait est-ce que c'était vraiment un jeu de gestion c'était un jeu de catastrophe comme il y a des films catastrophes là c'était un jeu de catastrophe où tu élèves tu grandis la main qui va te manger quelques minutes plus tard il y a le même délire ici puisque de toute façon on n'attend que ça t'es pas dans Jurassic Park pour créer un truc parfait où il se passe jamais rien et où tu prospères t'es là pour les catastrophes et en ça le jeu est pas très différent visuellement il a pas beaucoup bougé il est un petit peu plus joli mais c'est pas stupéfiant il y a le même le même truc un peu étonnant qui consiste à être à la fois dans une vue top down de jeu de gestion et ces petits moments où tu peux embarquer sur la Jeep d'intervention et puis te retrouver au milieu de l'enclos que t'as créé entre un brachiosaure et puis deux bestioles qui se foncent dessus pour vérifier s'il y en a pas une qui s'est explosé la tête donc t'as ce truc qui est quand même un peu immersif et un peu moche parce que c'est pas non plus complètement satisfaisant parce que la conduite de la Jeep est dégueulasse mais t'as cette tentative de créer un truc un peu spectaculaire parce que c'est Jurassic Park et que Jurassic Park c'est quand même un des films les plus marquants de sa génération en termes de baffes techniques et d'émerveillement quoi là très concrètement le 2 tu as une campagne qui est très courte qui sert vraiment de tuto qui est basique qui reprend les événements après Jurassic Park Jurassic Park pardon Fallen Kingdom donc l'idée c'est que tous les animaux sont dans la nature ils sont barrés et en vadrouillent dans les Etats-Unis il faut les récupérer créer des petits des petits enclos pour les sauver du coup pardon il va faire la transition scénaristique entre le dernier film en date et le nouveau c'est ça grosso modo j'imagine il se situe avant le nouveau film qui arrive il y en avait un autre de prévu moi non plus je t'avoue que moi non plus je l'ai lâché complètement je les ai tous vus mais je ils ne proposent pas grand chose en fait le vrai truc de ce 2 c'est de proposer un mode qui s'appelle théorie du chaos qui te permet de réinterpréter tous les films chaque film a son scénario son petit bac à sable où tu tu retrouves un cadre qui est propre à chaque film et dans lequel tu vas avoir des défis tous les films tous les films le 1 le 2 même le 3 le premier scénario du théorie du chaos c'est recréer Jurassic Park sur l'île de Jurassic Park et faire en sorte que ça marche bien et l'aboutissement de ce truc là c'est de réussir c'est pas mal comme l'idée c'est pas mal de revivre les films l'idée est super ça te met un setting qui varie mais qui est en même temps un peu familier et puis si tu viens dans un jeu comme ça c'est aussi pour la licence et pas que pour la gestion parce que t'es un petit peu curieux quoi il y a des trucs où ça marche extrêmement bien franchement le jeu est plutôt bien équilibré dans ce mode là c'est prenant tu es à la fois dans le film parce que le cadre est là mais ça vient pas trop de polluer la partie non plus t'es pas enfin t'es pas prisonnier de ce scénario là et il y a des niveaux qui marchent très très mal je sais plus si c'est le ouais c'est le 2 où tu te retrouves en gros où le scénario consiste à récupérer des dinos dans la nature les foutre dans des enclos et à les transférer vers un parc et à San Diego que tu joueras après et là c'est vraiment c'est une heure extrêmement pénible extrêmement ronronnante et t'en as d'autres qui marchent très bien même si les films sont pas bons par exemple le dernier scénario de théorie du chaos c'est que tu reviens sur le coin de Jurassic World qui a été complètement balayé par les dinos et tu les récupères petit à petit tu essayes de remettre un peu d'équerre les enclos pour le bien-être des animaux en fait pour plus qu'ils se blessent et machin tu retrouves les settings des films du coup t'as des clins d'oeil en termes de décors ouais ouais les décors sont pour le coup assez bien foutus suffisamment fidèles en tout cas enfin moi j'ai pas revu tous les films dans la foulée mais j'en ai revu quelques-uns avec les enfants mais qui est quoi ça marche plutôt bien ils appuient sur des petits trucs tout cons mais par exemple pour le moment dans ce scénario là tu dois retrouver des blue qui est un des raptors enfin voilà c'est des petits trucs tout bêtes mais tu es dans les films les petits coups de coude qui font plaisir moi j'ai fait que le scénario du 1 et t'as la cascade par exemple qui est la cascade elle est assez mémorable dans le premier film qui est derrière le bâtiment d'arrivée et moi ça me disait quelque chose je fais oui il me semble avoir vu cette cascade là quand même même moi qui ai pas vu Jurassic Park depuis très longtemps j'avais le sentiment d'avoir déjà vu cet endroit et d'avoir une fausse nostalgie qui s'installait ouais ouais et puis là tout est là t'as la musique t'as les doubleurs qui sont là enfin les doubleurs ou acteurs j'ai pas vu la VO encore moi j'ai fait que la VF mais t'as la voix de Jeff Goldblum qui vient de dire oh là là on a quand même joué un peu adieu c'est bête mais ça marche donc de ce côté là c'est assez satisfaisant après le problème de ce jeu je le dis avec toutes les les meilleures intentions du monde parce que j'y ai passé vraiment pas mal de temps j'ai poncé enfin j'ai fait tous les scénarios possibles qui étaient à disposition c'est qu'il est très redondant en fait c'est que passer le plaisir du setting et des situations de départ qui changent un petit peu qui te rajoutent des contraintes bah la construction de parc elle varie pas des masses t'as un ordre pour faire les choses qui est imposée parce que parce que t'as des mécaniques qui l'imposent et au final bah tu passes tu passes des heures à refaire la même chose avec des événements aléatoires qui changent mais c'est pas complètement c'est un certain nombre ouais c'est un chaos bien rangé finalement très organisé finalement voilà le plaisir du début qui est monter son petit parc et puis tu paniques parce qu'il y a une tempête qui arrive qui te bousille l'enclos des carnivores bah quand c'est la quatrième fois que tu subis ce truc là t'es un peu moins surpris un peu moins émerveillé après y'a le plaisir aussi de jouer à des jeux de gestion qui ronronnent un petit peu t'es content et t'essayes de faire grossir ton truc au maximum et puis au bout d'un moment ça retombe quoi mais les mécaniques de fond sont pas trop trop mal tout repose sur les scientifiques qui sont la ressource clé du jeu qui permettent de lancer des expéditions pour retrouver des fossiles fossiles que tu dois ensuite retraiter pour récupérer l'ADN c'est eux qui font tourner les incubateurs c'est eux qui s'occupent des dinos quand ils sont blessés qui font la recherche pour débloquer l'arbre des installations des trucs comme ça c'est eux qui sabotent le parc quand ils ont pas pris assez de congés ouais j'ai vu ça très tard dans le jeu parce que j'en m'occupais bien de mes scientifiques mais en fait ils ont des jauges de fatigue et si tu les pousses trop tu leur donnes pas des congés après avoir créé un centre de ressources humaines ce qui est quand même un aboutissement incroyable et bah ils se mettent à saboter tes installations ça c'est assez marrant c'est énorme Corentin tu y as joué un petit peu ? ouais ouais bah moi je découvre parce que j'avais pas fait Jurassic World Evolution le premier je suis pas non plus un grand grand joueur de jeu de gestion à titre personnel donc j'ai pas j'ai ce regard un poil novice quand même et sur du coup cette licence en particulier et sur le genre enfin je crois que le dernier un peu sérieux que j'ai fait ça devait être Frostpunk vous voyez donc ça fait un moment et en fait je savais je m'attendais plus à un jeu de gestion macro gestion et en fait c'est vrai que comme dit Marius on se rend assez vite compte que le jeu propose beaucoup de micro gestion en fait où on va en effet se mettre à contrôler chacun des éléments qui composent le parc on va se mettre à piloter en fait moi j'ai été vraiment très surpris de voir qu'on pilotait l'hélico pour aller tirer une fléchette de Somnifère sur le dino alors que je m'attendais à tirer des flèches entre un bâtiment et le dinosaure pour envoyer une unité on peut le faire d'ailleurs mais c'est vrai que du coup moi je me suis alors j'ai pris beaucoup de plaisir et il y a en effet cet effet d'échelle entre le parc vu de loin le parc on est dans les enclos surtout que là avec ma config ça tournait bien et j'avais tous les graphismes au max et je trouve le jeu plutôt beau je trouve même le jeu assez impressionnant même si au fond les paysages ne sont pas incroyables mais quand on est dans l'enclos qu'on a fait nous-mêmes où on se dit il est bien mon petit biome avec l'eau ils sont bien mes dinos moi je serais content si j'étais un dino là-dedans tu vois il y a un petit côté t'as des petits plaisirs de mise en scène en plus t'as des attractions les attractions boules que tu vois dans Jurassic Park que tu peux recréer pour le coup et tu peux visiter ton petit tracé ton petit parc depuis la boule alors tu le fais pas pendant des heures mais c'est toujours assez amusant de regarder ton truc vivre à côté il y a un mode photo qui est correctement implémenté qui permet de faire ces photos de dinosaures ma copine est fan de dinosaures du coup je lui ai montré regarde on peut prendre le Raptor sous tous les angles sous toutes les coutures c'était un peu rigolo et en fait je crois et du coup comme j'ai pas de point de comparaison avec le premier bah du coup j'ai pas la lassitude autant que toi je pense Marius c'est je me dis que c'est peut-être enfin s'il faut commencer par un Jurassic World peut-être commencer directement par celui-ci puisque des critiques que j'ai lu à droite à gauche c'est un 2 qui aurait pu être un DLC en fait qui aurait pu être une extension du premier et du coup c'est plus une version 1 de luxe qu'une version 2 de ce que j'ai cru comprendre et moi j'ai vraiment eu cet émerveillement qui a duré encore assez longtemps enfin là j'ai peut-être 6h30 dans les pattes de jeu et j'ai encore envie d'y retourner assez fort donc je pense ça peut durer assez longtemps mais par contre ouais j'ai vraiment eu le sentiment au moment où voilà j'ai fait rentrer le public dans mon parc sur Jurassic Park 1 le scénario du 1 j'ai vraiment eu le sentiment d'être débordé de ne pas avoir les outils pour gérer de manière macro tous les problèmes que je devais régler et ça c'est peut-être là où je vais commencer à percevoir le début de la fin du fun c'est qu'en effet t'es presque obligé de gérer les problèmes un par un les scientifiques oh t'es scientifique qui sont en colère il faut réparer telle clôture et tout c'est pas fait pour être c'est pas fait pour être géré en masse quoi les problèmes il faut vraiment s'en occuper un par un ça manque d'automatisation sur certains trucs c'est vrai qu'il y a passé un certain cap on est dans de la gestion de micro-incident en permanence et c'est vrai que ça serait chouette de pouvoir dire aux ouvriers enfin aux employés du parc de dire s'il y a une clôture qui est pétée peut-être que plutôt que de respecter ta routine d'aller au poste de commande numéro 3 machin où tu dois surveiller tous les dinos peut-être que le gros trou dans la clôture qui est en face de toi tu peux le réparer ça ça serait pas mal non mais c'est moi je m'étais fait remarque quand une tornade est passée dans un de mes parcs et je les voyais faire leur routine pour surveiller les dinosaures qui sont en train de se barrer j'étais en mode bon peut-être qu'on peut trouver un juste milieu les amis je veux pas y passer c'est ça philosophiquement on n'est pas dans une adaptation d'un film en jeu vidéo on est dans un jeu qui doit éviter que le film arrive en fait on est dans un jeu qui doit éviter que les événements donc d'accidents du premier ou en général on doit éviter que le film arrive c'est étonnant comme position c'est le positionnement qui est dit dans le jeu c'est faut pas que ça arrive et si vous étiez arrivé au début du projet est-ce que ça ça serait pas mieux passé en gros tu perds si le film se met en route si t'as les événements du film se mettent en route tu perds c'est drôle la proposition est formidable moi je trouve la proposition de théorie du chaos c'est une non-adaptation du film idéalement c'est drôle ah et il y a un autre truc aussi je trouve dommage qu'autant de choses dans le bac à sable soit derrière des trucs à débloquer je pense que le bac à sable aurait pu directement bon là on peut s'amuser avec le Canada mais il y a quand même les trois quarts un coup des maps à part le Canada sont bloqués au début c'est dommage moi je sais que c'est bizarre mais dans les jeux de gestion j'ai toujours du mal ce qui me fait sortir d'énormément de jeux de gestion genre les two point hospital et les trucs comme ça c'est qu'à un moment j'ai du mal avec les scénarios et moi je reste très bac à sable en fait sur les jeux de gestion parce que j'ai toujours cette vision de faire un truc un peu à l'infini tu vois et ça donne quoi dans ce Jurassic World Evolution 2 le côté purement bac à sable bah j'ai pas essayé comme disait Corentin il est vachement verrouillé parce que non seulement tu n'as qu'une zone qui est débloquée dès le départ qui est le Canada mais en plus t'as plein d'installations et de dinosaures qui sont bloqués qui tiennent en fait il faut que tu fasses je sais plus si c'est le mode défi ou le mode théorie du chaos il faut que tu débloques les installations dans ces endroits là pour les avoir dans le bac à sable et pareil pour les dinos mais c'est bizarre moi j'ai alors les jeux de gestion plus scénario bah j'en fais j'ai cité tout point hospital qui est une série comme ça où tu fais que des scénarios mais j'ai toujours du mal moi j'ai envie d'avoir j'ai envie d'avoir ma map comme SimCity ou ouais ouais pareil et là tout de suite tu te rabats sur des modes plus scénarisés mais qui sont par ailleurs assez libres c'est pas c'est que tu as un objectif à remplir tu peux très bien moi je l'ai fait traîner à la limite de l'objectif et développer ton parc par ailleurs gagner de l'argent et puis te dire bon là c'est bon je suis bien je peux lancer la suite du scénario il y a enfin moi c'est l'inverse j'aime mieux quand il y a un scénario parce que j'aime bien accomplir un objectif surtout dans ces jeux là j'ai peur quand il y a trop de trucs et ça arrive encore aussi un petit peu dans Jurassic Park il y a quand même l'arbre de recherche il est quand même un peu touffu quand t'arrives pour la première fois moi je suis un peu non mais c'est mon goût à titre personnel je ne comprends que dans d'autres non mais t'as raison en plus pour le coup c'est un jeu de gestion qui est fait pour être ouvert qui n'est pas réservé du tout aux amateurs du genre parce que c'est Jurassic Park et que l'idée c'est d'ouvrir d'attirer tout le monde en fait mais c'est vrai quand j'arrive dans Jurassic Park 1 dans le scénario du 1 bizarrement il y a très peu de bâtiments à débloquer au début alors par contre les génomes il y en a plein dans tous les sens et je suis en mode oh la la je ne savais pas trop par où commencer avec les génomes de modification de génome des dinosaures et en fait tu te rends compte qu'il y a plusieurs couches qui peuvent être assez libres mais c'est pour ça que j'aime bien les scénarios parce que ça te guide et ça t'apprend sinon les jeux de plateforme Jurassic Park c'était bien aussi mais c'était il y a très longtemps il y avait des bons jeux de plateforme à l'époque je vous le dis juste deux petites remarques ce qui manque je trouve c'est la dimension gestion de parcs qui est un peu foireuse tout ce qui est création de boutiques et compagnie ils ont rajouté des jauges genre plaisir le public vient et en fonction des enclos et plus ou moins amateurs de nature d'aventure de machin c'est extrêmement peu lisible et des fois tu te retrouves avec des boutiques qui faisaient plein d'argent et qui d'un coup s'effondrent et tu sais pas pourquoi et vraiment après des heures de jeu il y a toujours des moments où je ne comprends pas pourquoi telle boutique ne fait pas un centime et pourquoi une autre en fait 20 000 par minute et en revanche ce qu'ils ont vraiment amélioré et qui est très chouette c'est le côté écosystème pour les herbivores où tu dois ajuster tout ce qui est nature enfin tu vois faire pousser des noix la taille des arbres les machins et tu dois trouver des équilibres entre les différentes espèces que tu mets dans le même enclos et ça c'est extrêmement plaisant enfin moi c'est la partie la plus amusante je trouve ultime remarque moi je l'ai fait je suis mis large je l'ai fait sur playstation et ça marche très bien c'est un peu moins rapide un peu moins efficace que les versions pc évidemment la manette est trop bien pensée c'est vraiment très bien pensée j'ai commencé à la manette en me disant bon et puis je repasserai vite à la souris non ça va vous pouvez vraiment jouer à la manette de A à Z il n'y a pas de soucis c'est bien brûlé c'est important c'est important Jurassic World Evolution de 60 euros sur console et PC donc voilà si vous voulez jouer aux apprentis sorciers des dinosaures c'est trop bien et ça marche bien avec les enfants ah important c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique jeu de société salut Jérémy salut Erwan Paris cette belle ville où je suis né où j'ai passé mon adolescence cette ville me manque j'habite à Tel Aviv depuis plus de 20 ans et le Covid n'a pas vraiment arrangé les choses quand j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs copies de disponibles au salon à SN qui s'est déroulé il y a quelques semaines comme j'ai pas pu y aller j'ai demandé à un pote de me le ramener et la place dans les valises se négocie durement croyez moi j'ai donc pu faire quelques parties de Paris et c'est le jeu dont on va parler aujourd'hui on parle d'un gros jeu qui a été originellement kickstarté il y a beaucoup beaucoup de matériel et puis il est somptueux le plateau c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu il représente la place de l'étoile au centre on va assembler un arc de triomphe en 3D puis tout autour on va disposer 6 grands quartiers de Paris alors c'est pas très réaliste mais c'est quand même sympathique voilà ces quartiers c'est Lavillette Belleville Saint-Germain Chaillot Batignol et Montmartre puis chaque joueur va recevoir un paravent en forme d'immeuble typique parisien c'est là qu'ils stockeront leurs ressources leur argent ça reste secret pendant la partie ils jouent le rôle d'investisseur immobilier pendant la belle époque de 1900 ils vont pouvoir acquérir les 36 immeubles disponibles sur le plateau obtenir des ressources du prestige pour ériger des bâtiments qui rapportent encore plus que les autres ce sont les monuments il y en a 8 de disponibles et c'est très compliqué pour un joueur d'en construire plus d'un ou deux lors d'une partie au début les joueurs vont recevoir un nombre limité de clés ce qui va représenter le nombre d'immeubles qu'ils vont pouvoir acheter plus tard ils vont pouvoir éventuellement récupérer une ou deux en utilisant des bonus mais ça reste quand même important de bien les gérer et ce que j'adore dans ce jeu c'est qu'on doit toujours anticiper l'idée c'est qu'on doit toujours poser d'abord une clé dans la banque centrale du quartier où on veut acheter un immeuble on ne peut jamais acheter directement et donc les autres joueurs peuvent s'imaginer ce que vous avez envie de faire et agir en conséquence il est toujours possible de poser une clé sur l'arc de triomphe et donc de pouvoir acheter dans tout Paris mais là vous n'obtiendrez pas l'argent de la banque à la fin on va comptabiliser la présence des joueurs dans chaque quartier ils vont à chaque fois obtenir des points en fonction de leur position premier, deuxième ou troisième on additionne les points obtenus dans les 6 quartiers puis quelques tuiles bonus et on a le score final les auteurs Wolfgang Kramer et Michael Kessling l'illustrateur c'est Andreas Rech il faut le noter c'est très très beau de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 2 heures l'éditeur c'est Game Brewer l'année n'est pas finie mais je pense que je tiens mon gauti et moi je peux pas 100% promettre mais je vais essayer de venir à Paris pour la 500ème quand il vient à Paris il n'a plus qu'un seul souci c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris et je sais ce que vous en pensez mais je m'en fous bye bye à grande forme Jérémy à grande forme vous aussi soutenir Libération avec l'abonnement Comédie Musical où Jérémy Kessling chantera sur chacune de ses interventions c'est marrant cette idée de science-fiction où on peut acheter des trucs à Paris c'est dingue on n'est plus habitués donc bah à la semaine prochaine à la semaine prochaine Jérémy et puis bah en espérant que une fois que tout sera annoncé j'espère semaine après semaine j'espère pouvoir annoncer la date le lieu tout ça pour la 500ème de silence on joue ça va arriver ça va arriver très vite on revient on revient sur le jeu vidéo alors Jérémy avec son Gauti 2021 donc qui serait Paris quand même là peut-être qu'on tient celui de Marius en tout cas il a un doute depuis quelques jours une histoire une histoire qui se passe dans l'espace une histoire qui se passe du côté de Jupiter ça s'appelle Exo-One Exo-One qui vient de sortir il y a quelques jours qui est disponible sur le Game Pass et qui est disponible sur PC aussi Epic et Steam Exo-One je l'ai dit on est du côté de Jupiter donc on est encore dans le système solaire une technologie extraterrestre a été découverte en tout cas c'est ce qu'on comprend avec un scénario un peu cryptique on sait pas trop ce qu'on est où on va échevelé échevelé c'est ça mais en tout cas ce qu'on comprend vite c'est le gameplay manette en main qu'est-ce qu'on doit faire Marius ouais le jeu est très simple nous donne très vite le contrôle et les contrôles sont extrêmement basiques on a deux gâchettes gâchette de droite on imprime une force gravitationnelle hyper forte à la petite bille qu'on incarne et gâchette de gauche on écrase cette bille pour la transformer en forme de frisbee et utiliser cette énergie accumulée avec la gravité pour imprimer une trajectoire ascensionnelle à la petite bille qui d'emblée nous apparaît et court le long d'une dune de sable et en gros on se retrouve avec cette cette étrange petite balle sphère qui roule et on s'amuse à faire des des quoi des petites trajectoires sinusoidales où on le fait rebondir d'une à l'autre petit à petit on se rend compte qu'on peut aller de plus en plus haut et puis assez vite le terrain se dérobe on se retrouve au milieu des nuages et on comprend que l'eau sert de combustible ou en tout cas régénère l'espèce d'énergie que la balle contient et permet de voler plus longtemps ou de faire des choses un peu fofolles le jeu il est basique c'est vraiment un truc d'envol c'est un plaisir extrêmement charnel il n'y a pas d'objectif c'est ça qui est étonnant quand on lance la partie c'est qu'on est projeté comme ça dans ce monde dont on ne cerne pas forcément tout de suite les tenants et aboutissants il y a quelque chose de très organique dans la façon de prendre j'ai atteint mon point organique de prendre la direction de cette sphère et sans vrai objectif même si le jeu finalement assez naturellement nous montre des directions je ne sais pas ce que vous en pensez on est poussé dans une certaine direction il y a une forme d'austérité en tout cas on pose un tout petit setting scénaristique au début mais qui est vraiment minimaliste on n'est plus sur Jupiter d'ailleurs dès le début parce que tu parles de Jupiter mais c'est plutôt je crois que c'est sagrant dans le coin de Jupiter on sait qu'il y a une histoire autour de Jupiter mais oui non le jeu a l'austérité après de ne pas nous donner d'objectif de ne rien mettre sur on n'a pas de jauge on n'a pas il n'y a rien on n'a pas de bidule qui s'affiche hormis des petits des petits pointeurs qui te laissent dire que tu vois à travers quelque chose tu n'es pas en FPS mais tout est extrêmement naturel dans le sens où tu te balades tu comprends que c'est un journée like et tu as quand même une indication parce que l'indication elle est naturelle c'est la lumière tu as une balise lumineuse qui est très très qui est au loin à l'horizon qui perce les nuages qui perce tout qui t'indique vaguement une destination que tu comprends assez vite alors moi je ne l'ai pas fini je le dis tout de suite il y a un petit côté Returnal je trouve dans des flashs d'images qu'on a parfois un peu troublants on se demande il y a des choses qui s'affichent à l'écran qui sont assez perturbantes et du coup moi ça m'a complètement piqué ma curiosité bon je ne l'ai pas encore fini mais en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il a un cachet visuel fou moi je fais l'impression de voir des pochettes d'albums rock alternatifs des années 70 mais mises en mode interactif je pensais par exemple à cette expression c'était Kate Kuterakji qui était l'architecte de la Playstation qui parlait d'un synthétiseur d'images quand il concevait la Playstation et pour moi c'est vraiment ça ce jeu il y a un côté synthétiseur d'images avec des paysages comme ça qui sont calculés enfin moi je le vois vraiment comme ça il y a une sorte d'imagerie comme ça complètement planante qui est fascinante enfin visuellement il a un cachet visuel très SF 70-80 je trouve qui m'a tout de suite scotché visuellement un peu les décors extraterrestres peints à la bombe qu'on peut acheter dans la rue à part que ça bouge et que c'est calculé je pense que alors je pense qu'il y a certainement pas du hasard mais il y a du calcul en temps réel je ne sais pas trop comment ça a été conceptualisé tout ça je pense que c'est fait à la main l'environnement mais il y a des fulgurances visuelles sur les matériaux quand la boule touche des surfaces métalliques où il y a une résonance du son il y a un travail je trouve sur le physique il y a vraiment un ressenti très très particulier l'environnement sonore est super important c'est très très bien fichu il y a une façon dont l'air résiste une façon dont la pluie vient balayer le truc quand on traverse des nuages on le sent je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensoriel dans le jeu alors toi t'évoques les années 70 moi je serais plutôt sur les années 2000 pour moi j'ai l'impression de jouer à un jeu qui a été imaginé par les mecs de Constellation Record c'est tout le label qui a lancé qui était le porte-étendard du post-rock et j'ai l'impression de jouer à un jeu Godspeed Godspeed You Black Emperor et d'être dans un truc complètement à la fois planant et un tout petit peu angoissant d'être dans une espèce de lâcher prise qui est merveilleux et c'est pas seulement planant parce qu'on se rend compte assez vite qu'on peut faire des trucs assez fifous avec la petite balle et il y a une façon de créer des rampes naturelles et t'encourager à essayer d'aller chercher un petit peu les trajectoires les plus hautes possibles t'as même des trophées qui sont à la fois absurdes dans ce jeu là moi aussi ça me fait drôle et en même temps il y a un truc qui c'est pour te dire ouais tu peux aller très très haut dans le jeu et une fois que tu l'as trouvé et il y a des moments où quand tu montes au dessus des nuages que tu vas si haut que tu vois le truc tu vois la courbure de la planète sur laquelle t'es c'est merveilleux enfin moi il est magnifique en plus quand tu prends énormément de vitesse que tu pètes le mur du son et tout l'écran se déforme t'as des flashs de couleurs t'as des c'est merveilleux vraiment enfin moi c'est un jeu que j'ai fait d'une traite Corentin ? Oui pareil je l'ai fait d'une traite aussi bon après c'est ce genre de jeu qui se font d'une traite c'est aussi agréable moi j'aime bien ce genre de format de jeu là ouais bon vous avez un peu bien décrit le jeu notamment dans dans l'aspect des paysans c'est un jeu alien en fait c'est vraiment un jeu alien il y a c'est le jeu le plus alien que j'ai vu depuis très longtemps parce que habituellement il y a toujours un petit point de repère humain dans ce qu'on fait par exemple ton vaisseau spatial c'est un vaisseau de forme normale habituellement mais pas là là on joue un galet quoi donc c'est c'est vraiment il y a une notion de il y a une notion de cette chose que je contrôle n'est pas naturelle dans un environnement pas naturel pour aller chercher enfin un objectif pas naturel quoi et du coup il y a un côté extrêmement dépaysant ah pardon excuse moi bon bah par rapport à quelqu'un d'autre qui m'a volé ma chute je te remercie pas Kilio sur Twitter qui a balancé oui c'est Tiny Wings mais Interstellar oui évidemment que c'est Tiny Wings on a tous pensé à Tiny Wings je pense quand on a joué à ce jeu donc Tiny Wings c'était ce petit oiseau qui devait se servir des courbures en fait des collines du niveau pour s'envoler de plus en plus haut alors bon franchement tout ce que t'as dit Marius je suis assez d'accord sur le fait que ça soit très beau c'est un jeu original il est osé c'est un jeu qui ose clairement j'apprécie énormément la démarche après moi c'est vrai que je l'ai trouvé un peu faible au niveau du rythme où il y a des moments j'ai compris il y a des moments c'est bon j'ai compris ce décor j'ai compris les choses chaque niveau est peut-être un peu trop long à mon goût en tout cas après moi je donne que mon ressenti c'est un jeu je pense qui va parler à ton âme directement ou qui ne va pas parler à ton âme directement et on peut s'ennuyer un peu et c'est vrai que passer le waouh pas mal il y a une vraie entreprise graphique derrière tout ça il y a un vrai esprit il y a une vraie âme une fois passé ça une fois passé la surprise de comment on dirige le vaisseau aussi au début c'est assez amusant c'est vrai et ben ouais une fois qu'on a fait le tour de tout ça j'ai un peu le sentiment de faire le tour et y compris quand j'arrive sur des nouveaux environnements encore une planète aquatique dommage il y a un petit comme ça ils sont pas paris ils t'exagèrent je te jure j'ai pas envie de spoiler le plaisir de la découverte des mondes mais t'as les espèces de châteaux dans le ciel t'as quand même des trucs ça arrive plutôt vers la fin je suis d'accord mais dans ce jeu là je comprends on est dans la recherche d'un trip à la journée aussi où il y a le plaisir de glisser de dépousser finalement un level design d'aller vite d'avoir une sensation de liberté mais en fait ce jeu me rappelait toujours à ses limitations de déplacement ce qui n'est pas un problème parce que le concept de déplacement de ce jeu là est importante et intéressante j'aime bien cette idée voilà qu'on puisse avec une touche augmenter la gravité et une autre touche prendre de la prendre de la comment dire de cet aspect planant de l'objet ce qui permet en fait de se déplacer mais voilà on arrive toujours à ce moment où ton vaisseau il fait et il a plus d'énergie et il se remet à retomber comme une telle on dit ah ouais je suis pas si libre que ça tu vois ce que je veux dire je suis pas si libre que ça est-ce que c'est pas un trip contemplatif en fait on est sur une sorte d'expérience presque multimédia c'est un grand mot maintenant mais tu sais t'avais ça dans les lecteurs des consoles 3DO où tu pouvais mettre de la musique et puis t'avais la machine qui calculait comme ça un peu au hasard de l'imagerie à l'écran et il y a quelque chose de ça je trouve t'as une telle ambiance visuellement encore une fois il a un cachet fou je trouve qu'il est magnifique moi mon imaginaire tournait à plein régime en jouant tu imagines ce qu'il y a derrière ces mondes qui a créé tout ça tu te poses plein de questions en jouant et le son aussi du son et de l'image qui est assez fascinante en dehors je ne l'ai pas encore fini mais je trouve que en tout cas dans l'expérience il y a vraiment un cachet il y a une puissance d'esthétique alors moi c'est vraiment ce que j'ai pris dans la figure tout de suite au delà même des mécaniques du jeu moi je trouve que pour prolonger ce truc là je trouve qu'il offre un dépaysement dans l'approche de la SF qui fait du bien quoi on est tous là à se tripoter sur Dune qui répète un film qui met en image un livre qu'on a soit lu soit qu'on a vu tout est très attendu très peu surprenant et c'est de la démonstration de force maintenant le cinéma de SF et là on est sur autre chose on est sur un truc très échevelé tu rentres ou tu ne rentres pas mais ça mais ça hausse des trucs je voulais aussi signaler Marius tu en as parlé sur le côté vision originale de la SF on est dans le système solaire il y a assez moi je voulais aussi signaler les scènes entre les niveaux que je trouve magnifiques les scènes de transition quand tu vas d'une planète à l'autre avec les planètes que tu vois à moitié les scènes de Jupiter les images de Jupiter les je ne sais pas il y a un côté mystérieux il y a un côté beau dans cette imagerie un peu cosmologique qu'on connait pardon ? très rétro les transitions comme ça quand on passe d'une planète à l'autre c'est très vintage c'est littéralement 2001 c'est littéralement 2001 pour le coup le pli de l'espace-temps c'est effectivement 2001 et je ne sais pas je trouve que tout est quand même assez cohérent et contrairement à toi Corentin je trouve que chaque nouvelle planète pour moi était un vrai une vraie découverte moins dans le deuxième run parce que c'est un jeu aussi qui se relance assez facilement en tout cas moi je suis sorti de mon premier run de Exo One juste avec une envie c'est d'y revenir parce qu'il y avait moi je sais que sans du tout parler des niveaux parce que tu as raison Marius parler des gameplays des variations de gameplay qui sont inhérentes à chaque niveau ce serait un peu déflorer le jeu là où il n'y en a pas besoin de le faire mais je sais que à la fin quand je suis arrivé à la fin du jeu j'ai eu envie de relancer pour revivre quelques niveaux qui m'ont vraiment marqué quelques niveaux où il y a des choix de variations de gameplay que j'ai trouvé vraiment super et voilà pour le coup réussite pour moi à tous les niveaux c'est Exo One l'histoire est pas ouf quand je compare à Dune c'est pas du tout une histoire de hiérarchie c'est juste une autre façon de mettre en contact avec la SF qui est moins narrative même si elle l'est qui laisse plus de place au jeu mais aussi au ressenti en fait c'est une façon moi j'aime beaucoup le mot alien que tu utilisais parce que j'ai écrit un papier pour Libé sur lequel je chute là dessus et je pense que c'est clé c'est que c'est un truc différent en fait on rentre ou on rentre pas dedans mais ça fait du bien d'avoir une autre approche de ces univers là que que juste oh des vaisseaux et des flingues et super il y a quasiment pas de menu en fait t'es dans l'expérience immédiate en fait tout de suite dès que tu lances le jeu t'es dans le gameplay directement et le jeu dure 3h si on traîne comme un fou comme j'ai fait et 1h20 si on veut 1h30 il y a des niveaux de niveau où on peut le finir enfin moi il y a un niveau sur lequel j'ai galéré la première fois où j'ai vraiment pris du temps je l'ai fini en 2 minutes le coup d'après ExoOne sur le Game Pass est disponible sur Steam et Epic Game Store il est il est à 14 euros il y a 16 euros ah j'avais à 14 j'avais à 14 mais bon c'est pas grave j'ai peut-être lu les dollars c'est peut-être pas ça ah là là donc ExoOne on va continuer on va continuer alors avec toi Patrick parce que ça fait quelques semaines déjà que tu l'as en stock celui-là c'est pas un jeu nouveau c'est l'expérience elle-même qui est nouvelle en même temps c'est deux deux concepts qui se sont déjà qui se sont déjà rencontrés par le passé Resident Evil et la réalité virtuelle mais cette fois-ci c'est une proposition spécifique c'est Resident Evil 4 mais en VR VR RE4 en casque de réalité virtuelle RE4 inutile de représenter encore et encore ce jeu mais ça a été un tournant un tournant réel un cataclysme un cataclysme dans la série mais un cataclysme positif pour toute l'industrie même pour toute l'industrie même pas uniquement pour la série Resident Evil mais pour tout le survival horror en général pour tout un bastion de jeux vidéo entier c'est un vrai monument Resident Evil 4 donc c'est vrai que l'annonce d'une arrivée en VR d'un jeu qui était quand même pensé en troisième personne c'était vraiment les fondations de Resident Evil 4 quand il sort en 2005 il casse un peu les mécaniques vieillissantes de la série il les recalcule complètement c'est Shinji Mikami qui était le créateur du premier Resident Evil qui casse le moule et qui part sur une direction vue troisième personne derrière l'épaule du héros avec un parti pris action qui a vraiment cartonné qui a redéfini le survival horror qui a fait plein de petits par la suite donc c'est vrai que l'annonce d'une version VR de RE4 posait pas mal de questions parce que ça entendait évidemment un passage en vue subjective donc quelque part aller contre ce qu'était RE4 à l'époque et puis c'était sur un nouvel entrant enfin moi que je ne connaissais pas bien c'était l'arrivée sur l'Oculus Quest 2 pour resituer donc c'est le casque on va dire grand public taillé grand public la nouvelle version de l'Oculus Quest donc qui est poussée par Facebook qui est très orientée grand public on va dire quelques particularités que j'ai notées comme ça en le prenant en main en l'essayant pour déjà situer un petit peu l'appareil c'est qu'il est autonome c'est-à-dire qu'on n'a pas de câblage vers une console voilà ça paraît un détail moi je suis très habitué au PlayStation VR donc c'est un détail le câble mais quand même mine de rien en fait quand on met le casque en route le fait de ne plus avoir de câble fait qu'on redéfinit un espace de jeu le système appelle ça un Guardian autour de soi et en fait ça libère complètement sur le gameplay c'est tout bête mais on a une appréhension radicalement différente de l'espace parce que c'est vrai que le câble nous ramène toujours où on est assis où on est debout mais on doit toujours faire attention à comment on se tourne on a toujours le câble qui nous rappelle qu'on est en train de jouer mine de rien et là c'est pas un détail c'est-à-dire que vraiment dans la prise en main de la réalité virtuelle dans la mise en scène ça fait une vraie rupture parce qu'on est libre de ses mouvements on a vraiment une meilleure appréhension de l'espace donc alors ce portage il est sorti je crois en mois d'octobre pour une quarantaine d'euros donc exclusivement sur l'Oculus Quest 2 j'y suis allé en me posant pas mal de questions sachant que Capcom a confié Capcom et Oculus ont confié le développement en partie à Armature Studio qui sont des spécialistes je regardais un petit peu leur site ce sont vraiment des spécialistes en général du portage c'est-à-dire qu'ils font ça depuis c'est un studio américain qui fait depuis une bonne dizaine d'années maintenant une dizaine d'années des portages de jeux donc voilà on peut y jouer debout ou assis il y a plusieurs modes de contrôle on sent qu'il y a un vrai souci du studio d'aller contre la cinétose c'est évidemment le point mort qui fait peur à tout le monde c'est la cinétose notamment sur un jeu qui est très orienté à action Resident Evil 4 par définition donc là il y a plein de petits paramètres dans tous les sens on peut diriger vous savez choisir le mouvement est-ce qu'on joue par projection ou en temps réel est-ce qu'on a des des déplacements comme ça des orientations du regard qui vont aller plus ou moins vite beaucoup de on sent que c'est très travaillé voilà chaque joueur peut trouver sa manière de jouer moi j'y ai joué pas mal d'heures je l'ai quasiment fini donc je n'ai pas du tout été malade je pense qu'il y a un vrai je pense que c'est lié aussi au rafraîchissement c'est vrai qu'on a une bonne définition d'image les pixels sont très propres on a vraiment quelque chose qui est pour moi un petit peu au dessus du PSVR en tout cas sur cette version en fait je n'ai pas eu du tout de problème de malaise je pense que le rafraîchissement de l'image est très bon après tu es plus tolérant que moi je sais à la cinétose moi je sais après j'ai pu être malade moi j'ai été malade sur des jeux je pense mal codés ou avec un rafraîchissement un petit peu ça m'est arrivé d'être très malade et c'est pas un truc que j'ai envie de revivre en tout cas rien et pourtant le jeu te pousse pas mal alors mon expérience je connais alors vous voyez j'ai mes différentes versions sur Gamecube sur Wii PS2 avec la tronçonneuse en plastique je l'avais refait il n'y a pas très longtemps sur Xbox One en version physique j'ai la version que j'avais refaite pour justement c'est un jeu que j'adore moi je reviens toujours à RO4 que je connais plutôt pas mal donc en lançant en VR j'avais cette inquiétude comment on peut adapter ça en réalité en vue subjective on commence le jeu et puis il y a un choc évidemment il y a un choc il y a cet effet VR qui est là c'est à dire qu'on est à l'entrée du fameux village de Resident Evil 4 on joue donc Léon Kennedy qui va enquêter sur la disparition de la fille du président on va la chercher on arrive dans ce village on vit une espagnole qui n'est pas très accueillant et on y est on y est on est en vue subjective c'est à dire qu'on peut on a cet effet VR on se retourne on est dans cette cette entrée de village assez assez inquiétante et là on commence à avancer alors moi je vais vous dire franchement il m'a fallu une petite heure vraiment pour m'acclimater c'est à dire qu'on est sur ses déplacements on est sur un mix alors le jeu est en temps réel évidemment en vue subjective on a des petites séquences en cinématique ça peut être perturbant au début c'est à dire que dès qu'on enclenche on a des séquences évidemment qui sont scriptées on a les scripts du jeu original on a les séquences cinématiques là on repasse en vue vous savez cinéma comme ça on était dans une projection de cinéma avec une toile devant soi et puis dès qu'on enclenche vous savez un effet contextuel je casse une vitre je sors hop ça devient une cinématique tout ça bon il faut s'y acclimater c'est vrai qu'on repasse en vue cinéma c'est très très rapide mais il faut s'habituer à ça et puis moi j'ai vraiment eu une courbe de jeu où au début vraiment à la première heure je me suis dit mais j'ai pas à m'y faire c'est pas possible j'avais du mal ce qui est intéressant c'est qu'on a un parti pris il y a plusieurs modes de jeu mais moi j'ai vraiment opté pour le parti pris de la gestuelle c'est à dire qu'on a vraiment on voit notre corps on a vraiment une body awareness absolue ça c'est génial en verre et en fait pour saisir les armes on va avec les Oculus Touch qui sont ces manettes avec une prise en main très particulière qui est vraiment ergonomique on a des sticks analogiques à l'intérieur puis on a pas mal de touches des gâchettes on a une vraie sensation d'appréhension des objets avec et du coup on va attraper ces armes en allant chercher notre pistolet qui est comme s'il était sur une visière sur notre pantalon on a notre deuxième arme qui est à l'arrière qu'on va attraper avec une geste de la main comme ça les herbes soignantes sont aussi derrière comme ça la grenade elle est devant nous il y a toute une gestuelle à prendre en compte moi j'ai voulu aller là dessus parce que je me disais que c'est la vraie valeur ajoutée de la VR c'est d'avoir un côté roleplay au maximum j'ai pas voulu utiliser d'autres systèmes de sélection d'armes j'ai voulu y aller à fond et ma première erreur n'a pas été forcément évidente et pour moi il y a eu un cap c'est vous savez quand on avance dans le jeu dès les premières minutes on arrive sur la place du village et c'est le premier affrontement avec beaucoup de monstres là j'ai vraiment galéré au début c'est là où en fait pour moi ça a été vraiment l'apprentissage pour moi c'était vraiment le moment où on se retrouve face à plusieurs ennemis on doit commencer à avoir ce que j'adore dans la RO4 c'est ce côté un peu presque monde ouvert très systémique où on doit se débrouiller face à des hordes d'ennemis qui commencent à arriver dans cette séquence là on rentre dans les maisons on ressort par les fenêtres on court etc ça a été l'apprentissage et j'ai eu du mal au début et puis je m'y suis fait c'est que c'était une bonne école c'est-à-dire que là tu apprends à gérer l'appréhension des différentes armes un peu dans l'urgence et là tu commences à saisir tu y arrives en fait quand tu commences à passer ce truc là moi ça a été vraiment un déblocage après tu avances dans l'aventure et là tu vois que finalement ça devient très 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 naturel et tu te dis mais le jeu en fait t'as l'impression qu'il a été pensé pour ça c'est assez hallucinant de se dire que ce jeu à 16 ans il était déjà très en avance sur son temps mais en fait ça te paraît très vite assez naturel d'attraper tes armes par derrière sur les côtés etc la gestuelle la gestuelle en fait est beaucoup plus quand tu rejoues à RO4 aujourd'hui c'est très raide et d'ailleurs on se moque souvent de ce jeu là pour ça c'est qu'il faut s'arrêter pour viser etc là tout se fait de façon complètement fluide on attrape les armes on peut prendre deux armes dans les mains chaque main une arme et tu vois c'est le côté comment dire mimétisme maximal j'attrape les armes pour les recharger il faut mimer le fait de recharger ses armes mais c'est super trippant on s'en rend pas compte mais c'est ultra immersif ouvrir les tiroirs dans les jeux quand dans le jeu dans les bâtiments tu ouvres les tiroirs à la gâchette comme ça t'attrapes t'as pas mal aussi de dénimes qui ont été repensées en mode comme ça appréhension tactile des objets t'as des choses qui ont été recréées pour vraiment que tu puisses bouger comme ça les choses t'as un sentiment de présence qui est complètement dingue il y a des détails mais moi j'ai vraiment craqué c'est lorsque je suis arrivé devant ma première machine à écrire pour sauvegarder et tu as une véritable machine à écrire simulée et moi ça me touche parce que c'est mon travail voilà une machine à écrire je passe mon temps dessus et là je me suis retrouvé devant ma machine à écrire c'est là avec tes doigts et tu appuies tu rends ton nom pour ta sauvegarde mais vraiment elle est simulée avec le petit bruit c'est dingue mais c'est un vrai cadeau pour les fans ça fait 30 ans que je tape des sauvegardes dans Resident Evil et là tu la tapes tu mets ton nom c'est tout bête mais il y a un soin tu attrapes le rouleau tu le tournes ah tu te dis c'est pas vrai ils ont fait ça quoi et tout est comme ça les QTE ce qui est marrant c'est qu'ils reviennent en fait Resident Evil 4 je vous le disais c'est un jeu socle de la série et puis de même plus il y a déjà eu des questionnements autour notamment de la version Wii qu'il y avait eu du motion gaming qu'il y avait intégré avec de la gestuelle etc et là on reprend ça c'est à dire qu'on a des séquences de QTE si un infecté m'attrape hop il y a une séquence de QTE il y a pas mal d'intégrations comme ça du tactile c'est vraiment un jeu qui va là dessus qui embrasse complètement ce côté gestuel et c'est incroyable et surtout en gameplay c'est dingue de voir un jeu de 2005 qui est complètement transfiguré c'est un vrai cas d'école moi je vous parlais de Doom 3 il y a quelques temps sur PSVR qui pour moi pareil restait Doom 3 mais qui était complètement augmenté et bien là on a la même chose on a vraiment quelque chose sur le regard où vous avez moi je me suis retrouvé avec ces moments où j'avais mes armes une arme dans chaque main et je tournais le regard c'est-à-dire que mon personnage ne bougeait pas mais je pouvais regarder à l'extérieur comme ça regarder ce qui arrivait devant moi et tu as une appréhension d'un level design qui est quand même exceptionnel R4 il est connu aussi pour ses poches comme ça de niveau assez tortueux avec des vagues d'ennemis qui arrivent etc et tu as des sensations moi le bruit de la tronçonneuse qui démarre à un bloc de derrière on l'a connu 50 fois sur toutes les versions précédentes mais là quand tu y es t'as plus ce recul et t'as vraiment un truc dans le dos t'as les poils qui se hérissent t'as vraiment une sensation de présence qui est complètement folle et j'ai ressenti moi j'avais déjà ressenti sur RE7 je crois que je vous en avais parlé à l'époque sur cette espèce de moment de non suspension de crédulité en fait où tu es dedans et je l'ai vraiment eu en passant devant une fenêtre j'ai encore eu ce truc que j'avais déjà eu sur la RE7 où tu es dans cet univers là tu n'es plus dans de la VR t'es vraiment en train de ressentir l'énergie du jeu parce qu'il y a une dynamique et RE4 en plus t'as vraiment tu le redécouvres c'est dingue c'est que c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois je peux pas les compter mais j'ai redécouvert certains endroits en VR parce que tu prends plus de temps tu vois les environnements différemment il y a des détails visuels que j'avais pas calculé forcément à l'époque j'ai vraiment redécouvert les textures la direction artistique qui est dingue pour un jeu qui a 15-16 ans qui a admirablement bien vieilli et puis juste pour terminer les bosses les bosses qui deviennent dantesques qui étaient déjà très impressionnants mais il y a c'est un jeu moi j'ai toujours vu RE4 comme une sorte de longue fuite c'est vraiment une avancée en avant c'est une sorte de voilà de comment dire de train fantôme comme ça qui s'arrête pas et en VR t'as très peu de chargements les chargements sont très rapides sur l'Oculus Quest ça n'arrête pas et t'es embarqué là-dedans il y a une furie totale encore une fois c'est un jeu qui fait ces bonnes 12 heures on va dire quand tu joues et que tu veux débloquer pas mal de choses sur de la VR c'est rare parce qu'on est en général plutôt sur des expériences plus courtes là t'as un vrai jeu qui envoie qui a un vrai contenu Marius ouais moi j'avais une question sur la direction artistique c'est un jeu qui est quand même super gris ouais enfin qui est vraiment dans les millions de gris est-ce que c'est pas plombant en VR ? est-ce qu'il n'y a pas un truc vraiment violent ? non parce que déjà je trouve qu'il a une direction artistique qui était très en raccord avec tout un pan de cinéma gothique etc qui a envoyé à tout ça je trouve qu'il y a une élégance dans RE4 qui a subsisté et en VR je trouve qu'au contraire t'as un meilleur comment dire t'as une mise en volume de tout ce que tu voyais déjà en fait c'est gris ce que tu dis ce côté terreux gris qui était voulu parce que c'est vraiment l'ambiance c'est la direction artistique parce que moi j'ai vraiment ressenti comme j'avais jamais ressenti dans n'importe quelle version que ce soit les versions HD ou autre les volumes l'ampleur de l'endroit que tu visites tu vois quand tu arrives dans le château mais c'est monumental t'as vraiment une sensation de présence mais dès le menu en fait dès le menu t'es dans l'église t'es dans une église et tu dis ah ouais ça y est c'est quand même incroyable alors il y a des moments plus difficiles que d'autres il y a des boss assez colossaux tu sais le boss sur le lac où t'es sur un bateau où là je me suis dit attention au VR ça va piquer donc t'as plein de paramètres moi je l'ai mis en version cool avec je crois médium en termes de prise de mouvement parce qu'à la fois tu diriges ton regard ton bateau et tu combats un boss ça marche très bien c'est à dire qu'à aucun moment j'ai eu de malaise et j'ai vraiment enchaîné les sessions j'ai vraiment pas mal d'heures dessus donc son principal défaut c'est son exclusivité en fait c'est ça alors il y a quelques manques il y a des niveaux je crois qu'ils sont pas encore là mais il y a notamment le mode mercenaire mais qui est annoncé par 2022 ça va être mis à jour ça va être intégré ce qui est quand même incroyable c'est qu'on parlait de Definitive Edition il y a encore une semaine sans GTA et tu te dis mais elle est là elle est là tu vois là on est sur une vraie version définitive parce que le jeu il est complètement transfiguré pour moi c'est un vrai système seller pour l'Oculus Quest 2 clairement ils ont vraiment on l'a mis la main sur un titre qui est radical c'est à dire que même quand tu le connais par coeur tu le redécouvres totalement alors c'est peut-être pas le premier jeu à faire quand tu mets les pieds dans la VR parce que il y a quand même une action non-stop il faut s'acclimater au gameplay mais c'est c'est assez grisant de redécouvrir comme ça un titre fondateur du survival Laurent Resident Evil 4 pour l'Oculus Quest 2 il est tu l'as dit à 40 euros je crois c'est ça ? 40 euros c'est ça avant de terminer cette émission avec 3 jeux en mode express comme d'habitude s'il y a une coupure pub c'est maintenant alors je précise cette coupure pub elle est faite à la volée elle est pas pré-enregistrée donc c'est pas en fonction de machin si vous n'avez pas eu de coupure pub c'est qu'elle est pas programmée au moment où vous l'avez téléchargée ou vous écoutez voilà bref parce qu'il y a des gens qui se sont moqués de moi parce qu'ils ont pas eu de pub alors que je l'ai annoncé mais je préfère préciser les méchants ah ouais non mais on ne me passe rien je te jure on va revenir bah c'est aussi un peu pareil c'est bah d'ailleurs je crois que c'est presque la même année non c'est pas tout à fait la même année il est arrivé un an plus tard que RE4 c'était avant si l'on s'en joue c'était les jeux précis si l'on s'en joue vous savez il y en avait c'est cette fois-ci c'est en septembre 2006 c'était Pokémon Perle et Pokémon Diamant qui reviennent en version scintillante et éteint alors j'ai même pas fait mes devoirs je ne sais même pas de quelle génération de Pokémon il s'agit ça doit être la 5e 6e 6e peut-être ah non c'est la 4e 4e ah bah voilà comme quoi donc on repart du côté des petits bestioles à capturer à coup de Pokéball et on repart à l'aventure cette fois-ci en version sur la Switch qui a remis au goût du jour cette version de 15 ans d'âge alors je précise chez moi elle est arrivée aussi sauf qu'il y a eu une sorte d'OPA je n'ai plus accès à la Switch je n'ai plus accès aux Pokémon parce que Arthur est dessus si je peux vous faire un écho c'est que lui il adore en même temps il adore les Pokémon ce qui n'est pas très original pour un petit garçon enfin un enfant d'une manière générale de 9 ans mais en tout cas lui il accroche complètement et toi Corentin ? Disons que c'est un Pokémon qui est arrivé avec son lot de non-attente on va dire il a été présenté en début d'année en même temps que les gens de Pokémon Arceus qui est un autre type de Pokémon qui va arriver en février je crois de l'année prochaine en janvier et en fait Game Freak actuellement travaille sur ce Pokémon là donc ils ont sous-traité ce remake de Diamant et Perle donc de 2006 sur DS à l'époque à un petit studio qui s'occupe habituellement de leur logiciel le Pokémon Home qui est en fait l'utilitaire pour centraliser tous les Pokémon à travers tout l'écosystème Pokémon on va dire donc on va dire que ce jeu ne transpirait pas l'ambition très clairement pas c'est à dire que rien qu'à sa tête on voyait bien que c'était une copie pas conforme mais on va dire dans la forme dans le design c'était vraiment on retourne sur un aspect casse par case à l'ancienne alors que ça fait quand même belle lurette qu'on n'a pas eu de Pokémon en casse par case alors dans les faits il n'est pas complètement en casse par case mais dans la structure dans les niveaux il est en casse par case tu vois ce que je veux dire du coup un petit peu la douche froide quand on les a vus parce que en fait les remakes maintenant c'est un peu une tradition dans Pokémon c'est à dire que vous avez les jeux Pokémon des nouvelles générations qui arrivent on va dire tous les 3-4 ans un truc comme ça donc les précédents c'était épais et bouclier et en fait entre chacune des nouvelles générations vous avez un remake donc le précédent c'était Let's Go Pikachu Let's Go Evoli qui étaient des remakes de la première génération les 2ème remakes de la première génération j'en peux plus de la première génération arrêter avec la première génération de Pokémon s'il vous plaît il existe autre chose dans la vie que la première génération de Pokémon y compris pour les goodies mais bon c'est un peu étonnant de le comparer avec celui-là parce que c'est un remake un peu particulier qui changeait un peu la recette traditionnelle de Pokémon en le mélangeant un peu avec Pokémon Go donc pour vraiment le comparer d'un point de vue remake il vaut mieux aller encore en arrière je crois que c'était 2014 et regardez ce qu'ont fait Game Freak avec Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha qui était le remake de la 3ème génération et qui était basé sur le moteur de X et Y qui était la 6ème génération de Pokémon j'espère que vous suivez pour l'instant oui en gros mais en gros ils ont remaké le 3 et ils l'ont bien fait attends question de Noob ce que tu appelles des générations c'est quoi c'est des mécaniques de jeu qui changent ou c'est des familles de Pokémon ce qu'on appelle une génération dans le monde de Pokémon c'est à quel moment ils rajoutent des Pokémon ou non tout simplement c'est à dire que à partir du moment où ton jeu est compatible avec les Pokémon jusqu'à un certain chiffre on va considérer qu'il fait partie de la même génération ainsi le remake du 3 est dans la même génération que Pokémon X et Y puisqu'ils acceptent les mêmes Pokémon tu vois ce que je veux dire et ils sont sortis l'un puis l'autre et en fait le même moteur a été utilisé donc en gros on a eu les remakes du 3 qui étaient vraiment un vrai remake pour le coup où ils ont vraiment pris la formule ils ont fait un jeu vraiment ils ont rajouté plein de trucs ils ont rajouté des mécaniques qui n'existaient pas ils ont rajouté le jeu n'était plus sur une grille ils ont remodelé tout le monde vraiment c'était super chouette c'était vraiment super chouette ils ont vraiment fait un excellent travail donc on se disait ah ce serait bien qu'ils fassent ça maintenant avec toutes les générations et qu'ils continuent d'autant que pour la première génération la deuxième c'était pareil et là la quatrième arrive on voit ce trailer en début d'année sortir et on se dit oh là là ils ne veulent pas faire ça là ils veulent vraiment nous ressortir le même jeu juste avec de la 3D vaguement et tout ça et en plus ils ont mis un style graphique un peu chelou donc chibi ou super déforme c'est comme vous voulez où en fait les personnages c'est des funko pop en fait les personnages se déplacent c'est des grosses têtes petits corps c'est à mon avis pour coller un petit peu au style 2D de l'époque mais c'est pas très beau en fait c'est vraiment pas très joli le jeu en fait est dans une 3D un peu lisse mais en même temps voilà dans le jeu original s'il y avait un milliard d'arbres en pixel art qui s'alignaient sur de grandes distances c'était pas un problème parce que ça allait avec l'époque aujourd'hui ça passe plus on dirait vraiment un jeu mobile un peu pas beau c'est assez terrible quoi du coup ouais première douche froide c'est vraiment cette esthétique pas de réussite du tout en plus ils essayent de mettre des espèces de flous gaussiens de temps en temps pour donner l'impression qu'on est sur un diorama il est flou il est flou mais ça marche pas ça marche pas mais surtout c'est artificiel ils ont fait ça pour donner un peu une impression de tu observes des jouets mais non je suis désolé ça marche avec Link's Awakening HD parce qu'ils ont vraiment travaillé le truc et parce que Link's Awakening c'était un autre level design aussi le monde de Link's Awakening est beaucoup plus ramassé beaucoup plus petit il est beaucoup plus varié ça marche beaucoup mieux là ça marche pas on dirait vraiment un jeu mobile on dirait un free to play c'est terrible et du coup voilà donc première douche froide on se dit bon il n'y a pas eu trop d'efforts là dessus mais c'est pas grave on va se dire ils vont quand même faire un effort sur le reste mettre beaucoup de contenu mais même pas ils ne mettent pas de ils ont repris perles et diamants c'est un problème pourquoi ? parce qu'il y a eu Platine qui est sorti derrière qui était la troisième version où ils ont rajouté des petits bouts d'histoire ils ont rééquilibré le jeu l'ont rendu plus difficile à certains endroits l'ont rendu plus facile à d'autres ils ont rééquilibré le jeu les mecs copient perles et diamants je suis désolé ils vendent ce remake 60 euros c'est pas pour nous filer une version un petit peu au moins tu mets la version définitive voilà elle est tout sauf définitive cette version là du coup on est là on est devant ce jeu qui est en effet ultra fidèle mais en même temps qui n'a pas le charme de l'ancien on est vraiment assis entre deux chaises et ils te le vendent plein tarif du coup tu te dis quel est le but de ce remake à part ponctionner de l'argent sur les fans du jeu à ce compte là j'aurais limite préféré qu'ils sortent le jeu en émulateur pour 20 balles ou 15 balles tu vois ce que je veux dire ça serait plus honnête je fais juste une remarque de mon point de vue ce qui est marrant avec les Pokémon c'est qu'il y a effectivement une fanbase historique qui vieillit avec les Pokémon mais la force incroyable des Pokémon c'est de c'est de renouveler son public génération après génération c'est à dire les Pokémon c'est encore un truc de cours d'école aujourd'hui ce qui est le truc le plus dingue du monde quand même c'est que c'est un truc qui se renouvelle et c'est vrai qu'il y a ce côté quand même je peux situer ça quand même comme intérêt c'est que Pokémon Perles et Diamants c'était avant la naissance d'Arthur qui est né en 2012 et lui il n'a pas ce côté là remake c'est que c'est un nouveau jeu c'est une nouvelle histoire pour lui et il n'a pas cet ordre de comparaison parce qu'il fait partie de la nouvelle génération des accros à Pokémon en fait après les enfants voient très bien qu'on n'est pas dans un épisode canon aussi moi j'ai installé sur la Switch j'ai pas eu le temps d'y toucher les enfants enfin les filles ont eu le temps d'y toucher très très vite et elles étaient super déçues c'était genre la version cheap de Pokémon elles étaient là genre on sait quoi ces petits bonhommes c'est tout moche c'est pas très drôle il y a quand même un vrai effet déceptif quoi aussi c'est vrai qu'en plus il amène avec lui tout le rythme un petit peu rébarbatif des anciens Pokémon qu'on avait qu'on n'a pas complètement laissé derrière on va être franc même les nouveaux Pokémon ont ce rythme un peu rébarbatif mais à l'époque c'était pire on se rend pas compte à quel point à l'époque c'était pire et là comme c'est le même jeu les mêmes éléments la même rythme la même structure il n'y a pas eu de remise en question il n'y a même pas de réappropriation du matériel d'origine c'est le même jeu et du coup ben en fait ça passe moins bien en 2021 je pense pas qu'ils font du bien à l'image de Pokémon avec ce jeu là je trouve ce jeu cynique c'est con mais alors évidemment le jeu n'est pas horrible parce que Pokémon Diamant et Perle n'était pas horrible à l'époque c'est pas la meilleure génération loin de là mais c'était pas des jeux horribles ça reste un jeu complet avec plein de Pokémon 4 générations il y a quand même de quoi faire mais oh là là mais quelle flemme ce remake sérieusement enfin dites-le si vous n'aviez pas envie de le faire c'était enfin voilà quoi donc ouais non il faut dire les choses on peut pas laisser une on peut pas on peut pas laisser enfin j'ai un ami qui a dit Pokémon se Star Warsise un petit peu c'est-à-dire que Pokémon devient une marque tellement puissante que finalement on peut sortir n'importe quoi écrire Pokémon dessus et les gens vont acheter et oui les gens vont acheter le jeu est déjà le meilleur lancement je crois pour un jeu Pokémon en Angleterre ou je sais pas quoi bon sang de bonsoir votez avec votre porte-monnaie aussi on sait tous que ce jeu n'est pas terrible donc n'y allons pas à pieds joints ou en tout cas montrons notre mécontentement et je pense que même si les jeux fondamentalement sont pas des purges ils restent complètement décevants par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si Game Freak avait décidé que ces remakes avaient besoin d'un peu plus de travail que ça donc déception quand même déception quand même et 60 euros j'aurais pas ralé comme ça si c'était 20 euros j'aurais pas ralé comme ça si c'était 20 euros mais là ça envoie un message affreux aux fans c'est vraiment terrible je pense qu'on en a fait le tour Pokémon Perle et Diamant version scintillante et étincelant pour effectivement tu as dit c'est important 60 euros on va continuer avec toi Corentin parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà on est passé un peu à côté il fallait en parler parce que ça fait au moins deux jeux dont on a pas je crois qu'on a un peu fait l'impasse sur cela mais c'est un studio qu'on adore c'est Amanita Design qui revient avec un titre faussement enjoué avec Happy Game Happy Game on est sur Amanita Design c'est à dire pour ceux qui encore une fois ceux d'entre vous qui sont parents ou ceux et celles d'entre vous qui sont parents Amanita Design est un peu un studio un peu référence parce que pour les enfants du Botanicula du Machinarium du Chuchel c'est vraiment des jeux exceptionnels vraiment des expériences incroyables des jeux tellement beaux tellement ravissants tellement surprenants à tous les niveaux que c'est vraiment assez génial donc on avait fait l'impasse sur leur jeu précédent qui s'appelait Crix qui commençait à aller du côté de l'ambiance un petit peu creepy un petit peu glauque mais là on est à un autre niveau quand on lance le jeu il y a un avertissement que je trouve assez génial alors il y a l'avertissement épilepsie classique mais là grosso modo il nous dit si vous ne supportez pas les flashs de couleurs la vue du sang il n'y a pas grand chose d'autre dans Happy Game donc peut-être passez vos chemins et l'avertissement final c'est Happy Games n'est pas un jeu happy voilà ça commence comme ça Happy Games après ça continue Corentin en quelques mots oh là là c'est un ride c'est un ride ce Happy Games je vous avoue je n'étais pas ultra enfin je n'attendais pas avec une hâte incroyable déjà les jeux Amanita Design ce n'est pas des jeux qui hype de base on est content de retrouver Amanita Design moi je suis en fait je sais que je vais me laisser séduire mais il faut me séduire quand même avec Amanita Design parce que ça reste du point and click après tout c'est un style un peu arty qui n'est pas acidulé comme truc tu vois c'est bon il faut se laisser séduire par les univers de Amanita Design quand même je trouve et du coup Happy Games c'était encore plus vrai parce que bon on n'est pas débile on a vu les trailers et on sait que le jeu bon ça va être un peu dur d'un point de vue imagerie gore imagerie inquiétante prendre des éléments complètement inoffensifs pour les tordre et les corrompre pour en faire des choses affreuses et Happy Games n'est qu'une succession de scènes terrifiantes donc en fait l'histoire du jeu c'est tout simplement un enfant qui fait des cauchemars littéralement c'est les cauchemars d'un enfant donc au début il est dans son lit et puis il rêve quoi et puis il rêve de ses jouets et puis il rêve de jouets bizarres quand même ils rêvent ils sourient tous ah oui ils sont tous happy il n'y a pas de problème ils ont tous l'air très joyeux le problème c'est que bon quand tu souris c'est mieux quand tu n'as pas du sang qui coule de tes lèvres ou ce genre de choses c'est vrai que c'est plus agréable pour tout le monde et c'est que des choses comme ça donc après dans le game design notre petit personnage se déplace dans des scènes qui en fait s'enchaînent comme dans un cauchemar il n'y a pas vraiment de logique dans l'univers c'est à dire que on tire un peu le fil d'un pull comme ça qu'on détricote un élément nous emmenons à un autre mais sans réelle logique physique là-dedans c'est à dire que d'ailleurs un mur là où il n'y en avait pas avant puis en même temps on va prendre un objet puis cet objet va nous emmener dans un autre monde il y a un côté fever dream là-dedans qui est très 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 présent et en fait nous on doit appuyer sur les éléments c'est un bon vieux point and click absolument qui n'a pas non plus de logique il y a un peu de pixel hunting mais bon c'est pas il n'y a pas tant d'éléments que ça à l'écran c'est chuchel c'est chuchel c'est vraiment dans le côté point and click c'est plus un côté savoir ce qu'il faut faire en fait on a une scène et quels trucs sont à tirer quels éléments sont à bouger est-ce qu'il y a des éléments derrière des autres sous les autres etc est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent se combiner ensemble c'est trouver un peu la logique de la scène et contrairement à chuchel où tu rigolais beaucoup parce qu'ils allaient un peu dans le grand guignol et dans le truc drôle et dans les farces et tout ça bah là c'est à la place c'est glauque ouais c'est des visages qui s'arrachent c'est des monstres enfin c'est des lapins qu'on coupe en deux c'est des ouais c'est beau c'est notre personnage perd sa tête à un moment donné et roule enfin voilà c'est ce genre de choses quoi c'est mais toujours avec un grand sourire c'est à dire que c'est un peu un fil rouge de tout le jeu c'est que tout le monde sourit mais du coup un sourire voilà il y a une espèce de comment on appelle ça de valet dérangeante absolue c'est à dire que comme tout le monde sourit c'est qu'il y a un problème et du coup du coup voilà mais par contre voilà moi j'avais peur en fait dans Botanicula et tout ça c'est vrai qu'il y avait toujours la carotte du bon au moins je vais rigoler même si le gameplay est pas passionnant au moins je vais rigoler ou au moins je vais être émerveillé ou trouver ça mignon là clairement c'était pas ce qui était proposé c'est de ça ce dont j'avais peur dans Happy Game c'est bah tu vas pas attirer les mouches avec du vinaigre du coup comment tu vas faire je pour m'entraîner là-dedans mais en fait même si l'univers il est il est grotesque et absolument baroque et glauque et tout ce que tu veux en fait ça reste intéressant à regarder il y a une en fait ils arrivent à trouver de la beauté dans l'horreur quoi enfin je sais pas comment ils font mais c'est des cathédrales de cadavres de fanges c'est horrible mais en même temps t'es un peu ébahi par ce qui se passe devant tes yeux quand même et t'as envie de savoir quelle horreur ils vont te faire sur la scène d'après sachant que c'est vraiment des scènes c'est vraiment des scènes c'est-à-dire que tu résous des nings tu passes à un autre endroit avec un autre monstre ou un autre un autre un autre décor affreux et à chaque fois tu peux pas rester indifférent devant ce qui se passe et artistiquement je trouve ça intéressant et et en fait au final à la fin je finissais par y prendre un petit plaisir un peu malsain quoi de dire comment on va encore torturer ce gamin c'est horrible parce qu'à la fin vraiment il y a de la torture c'est je ne le mettais pas entre les mains des gamins vraiment surtout pas c'est c'est un jeu qui est malsain il y a une vraie maîtrise du sound design côté Amanita qui qu'on connait avec les jeux précédents et là qui est mis au service d'une ambiance qui est pas forcément comme tu l'as dit agréable mais ça reste un jeu Amanita je voulais préciser parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé dans Science on Joue Krix qui est je disais glauque mais qui est plus dans une ambiance un peu plus noire que les jeux précédents c'est un peu un machinarium qui fait un petit peu peur mais avec des énigmes à la Amanita design vous pouvez essayer aussi si vous voulez explorer un jeu plus classique Krix est là Happy Game ouais on est sur on est sur de l'expérience un peu un peu creepy creepy glauque qui est très spécifique Happy Game c'est 13 euros disponible sur sur PC et Switch et Switch et on m'avait dit de dire si c'était dispo sur Mac ou pas donc Happy Game est aussi disponible sur Mac pour ceux qui jouent sur Mac on va finir hyper rapidement en même temps je suis tout seul donc je vais assumer la longueur de la version de ce qui arrive parce que c'est un rogue un peu spécifique qui est en early access donc qui est pas tout à fait fini qui est en plein développement c'est un jeu de Konfa Games qui est un studio russe de Saint-Pétersbourg et ça s'appelle Despot Games Dystopian Army Builder Alors on va manipuler des petits humains très mortels voilà on va les manipuler ils vont vivre mourir et tout ça c'est pas très grave parce qu'on va gérer une armée et à partir de cette armée là qu'on va construire niveau après niveau on va se balader dans des niveaux on va descendre dans des niveaux souterrains niveau après niveau jusqu'à quoi ? jusqu'à arriver à la fin du jeu et puis relancer une partie parce que c'est comme ça que ça marche les rogues le but du jeu c'est de construire son armée alors la première originalité c'est qu'on ne gère pas les combats dans Despots Games c'est à dire qu'on va gérer ces petits bonhommes on va leur donner des armes les armes des petits bonhommes ça va leur donner une classe de personnages donc on va avoir une petite armée qui va commencer avec trois personnages la configuration classique c'est un tank un tireur et un brêteur un brêteur c'est quelqu'un qui a une épée donc voilà c'est trois classes de personnages différentes et qui vont arriver dans des salles où il y aura des ennemis et puis on va lancer on va appuyer sur le gros bouton fight et puis le combat va se dérouler et après on récupère ceux qui vivent encore et puis on fait avec sur les différentes salles il va y avoir des salles où on va avoir des bonus généraux donc ça c'est des salles qu'on va faire attention de ne pas les rater et puis il y a des salles d'achat d'armée donc on va pouvoir acheter des petits bonhommes qui ne coûtent rien alors c'est vraiment de la chair à canon les petits bonhommes c'est de la chair à canon ils coûtent deux pièces quel que soit le niveau ils coûtent toujours deux pièces et il faut leur acheter une arme et donc en fonction de l'arme que tu vas donner aux petits bonhommes et il va obtenir une classe de personnages alors les classes elles sont assez nombreuses parce qu'il y en a neuf je vous les fais en rapide il y a tireurs lanceurs bagarreurs tanks bretters mages cultistes c'est la version Cthulhu des mages il y a les intellos c'est ceux qui vont construire des trucs et il y a les soigneurs et en fait chaque classe de personnages ils ont différentes sortes d'armes c'est à dire il y a je crois jusqu'à 6 armes par classe et donc ça va donner en fait en fonction de la rareté ça va donner des personnes de plus en plus puissantes la particularité c'est que on peut pas avoir toutes les classes parce que plus on a de bonhommes plus ils bouffent et en fait non seulement il faut gagner de l'argent mais il faut gérer sa nourriture c'est à dire quand on passe d'une salle à l'autre et bien chaque petit bonhomme et bien il bouffe une nourriture c'est à dire que si on a une armée de 30 personnages oui elle va être très bourrin sauf qu'ils vont mourir de faim très vite parce qu'ils vont consommer 30 nourritures à chaque salle et donc il va falloir gérer comme ça gagner de l'argent en fonction des salles pour pouvoir acheter et améliorer des personnages et puis gérer la bouffe aussi c'est à dire que si t'as une armée trop grosse et bien ça va être évidemment alors la bouffe tu trouves plus de bouffe en fonction des niveaux bref tout ça pour dire qu'il y a plein de mécaniques qui sont vachement intéressantes la mécanique principale c'est que si tu as 3 personnages d'une même classe enfin 2 ou 3 personnages d'une même classe avec des armes différentes en fait ils ont un bonus de classe et en fait ça va permettre comme ça de faire des armées où tu vas te spécialiser par exemple avec bagarreurs d'un côté alors les bagarreurs ils ont des armes précédentes c'est le gandroki par exemple c'est leur première arme de niveau 1 et ça va jusqu'à la combinaison jaune donc une autre référence cinématographique c'est l'arme légendaire et donc les bagarreurs leur capacité spéciale à partir du moment où on en a 3 c'est qu'ils vont répartir les dégâts qu'ils reçoivent entre tous les autres personnages de l'armée ce qui va permettre par exemple de mettre des soigneurs derrière donc tu peux faire une combo bagarreur-soigneur ça marche pas mal parce que comme ça les gens vont être soignés ça va répartir les dommages parce qu'évidemment le problème c'est que les personnages ne se soignent pas si t'as pas de soigneurs tes personnages ils meurent alors le côté intéressant c'est que tu peux si tu vois qu'un personnage n'a plus beaucoup de vie et bien tu peux le faire mourir toi-même ça fait de la nourriture ça sert donc voilà ça sert à toi tu peux diminuer ton armée aussi et c'est super drôle ça devient de plus en plus difficile à chaque niveau évidemment et on arrive au bout et il se passe un truc au bout qui est assez brillant j'ai pas envie de le spoiler je suis arrivé au bout j'ai fait deux runs en entier donc c'est vraiment ça marche très très bien parce qu'on est comme ça dans cette gestion d'armée on va essayer d'essayer les différentes combinaisons moi j'en ai essayé quelques-uns j'ai essayé mage et tank et bien ça marche pas du tout parce que mes tanks ils en prennent trop plein la gueule et voilà pour l'instant j'ai pas réussi à trouver de combos qui n'utilisent pas les soigneurs je sais que ça marche parce que notamment il y a les saltimbanks aussi ah oui j'ai pas parlé de la classe des saltimbanks qui ont de l'esquive donc a priori ils peuvent servir de tank mais sans prendre trop de dommages ce qui permet de les... mais bon j'ai pas réussi à faire sans les soigneurs mais comme ça tu crées tes armées et c'est vraiment super intéressant c'est très très fluide c'est très rapide c'est tout en pixels c'est plutôt bien pensé un seul défaut pour finir très vite cette chronique un seul défaut mais c'est le défaut propre à l'early access c'est un défaut d'équilibrage dans le déroulé c'est à dire qu'en fait les armées concrètes quand j'ai fait des expériences et bien je me suis pris un mur très très vite c'est à dire si tu te plantes dans la combinaison de ton armée généralement au niveau 3 tu te prends une grosse claque dans la gueule avec les ennemis du niveau 3 et tu sais que tu t'es planté et au bout de 3 salles ton armée elle est décimée elle est nouvelle partie et en fait impitoyable le jeu ouais le jeu est assez impitoyable mais ça c'est pas un problème moi mon problème c'est quand ça marche et bien quand ça marche t'as une sorte de ventre mou où tu sais que ta combinaison elle marche et bien tu fais que renforcer un peu ton armée tu fais ça l'après ça tu renforces tu renforces et puis arriver là est-ce qu'elle passera le boss et en fait arrive là le niveau 7 ou 8 qui devient vraiment hardcore et que j'ai réussi à passer une ou deux fois mais en fait du coup tu te retrouves avec en fait quand tu te plantes au niveau 2 ou 3 c'est pas très grave parce que dans un rogue tu t'es planté tu recommences t'es dans la dynamique mais quand t'as placé 7 niveaux à bien gérer ton truc et tu te prends une grosse claque au niveau 7 et en fait t'as un ventre mou de 3-4 niveaux au milieu qui est un peu bizarre qui donne pas trop de challenge si t'as fait les bons choix et que tu découvres pas si t'as fait les mauvais choix de toute façon donc c'est 3-4 niveaux qui ne te demandent pas trop de réflexion en fait parce que si t'as fait les bons choix t'enrichis ton armée et puis ça passe mais en tout cas l'idée est vraiment géniale l'idée finale une fois que t'as battu le boss de fin je veux même pas la défleurer mais je la trouve exceptionnelle c'est à dire que t'as une série de combats une fois que t'as battu le boss de fin qui sont géniaux et vraiment j'attends j'attends vraiment avec impatience la sortie de la 1.0 a priori j'ai pas vu de date pour l'instant parce que c'est vraiment en early access le jeu il coûte 10 euros franchement c'est pas cher non pas cher il y a plein de propositions il y a beaucoup d'humour beaucoup de dialogues qui sont très drôles c'est traduit en français donc pas beaucoup pour ceux qui aiment bien les rogues originaux en tout cas c'est une très très belle découverte voilà ça s'appelle Despots Game Dystopian Army Builder que je ne peux que conseiller bah voilà après le petit tunnel j'en ai fait un autre en début d'émission pour finir tout va bien bah c'est c'en est fini avec les jeux vidéo pour cette semaine et puis c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi ? je vais commencer par toi Marius parce que tu nous as dit qu'il y avait quelque chose de prêt oui et bah je joue je triche un petit peu je vais vous faire le Kida Amnesia qui est sorti vendredi de Radiohead c'est cette espèce d'exposition interactive qui a été mise en ligne sur le Playstation Store gratuitement et sur Epic aussi je crois et le truc est intéressant c'est pas un jeu vraiment c'est pas vraiment une exposition c'est pas complètement un clip c'est entre tout ça on déambule en vue FPS d'abord dans un environnement qui rappelle beaucoup Mundown une petite forêt une petite forêt dessinée c'est plutôt joli et puis on se retrouve vite dans un bunker qui impose une circulation comme dans à peu près toutes les expositions et il y a des trucs qui sont pas mal franchement c'est pas déplaisant quand on alors il faut évidemment être un peu sensible à la musique du groupe mais bon j'ai l'impression que c'est quand même des albums qui sont relativement importants pour qui a écouté du rock et s'est ouvert à la musique électronique il y a une vingtaine d'années et c'est pas des clips parce qu'on ne rejoue pas les morceaux un à un les salles sont thématisées plus ou moins autour des morceaux mais on n'a que des bribes et il faut naviguer dans l'espace pour essayer de choper des limbes de son qui viennent se superposer c'est intéressant c'est pas complètement réussi il y a des salles qui sont franchement chouettes je ne sais plus comment elles s'appellent si c'est Pyramide Song je crois il y a un passage qui est assez cool parce que en fonction de ton mouvement tu apprécies véritablement l'espace tel qu'il a été créé et ça donne une autre envergure à la musique et il y a des moments où tu es là dans la salle à attendre un petit peu qu'il se passe quelque chose tu te dis ah bah là j'ai déclenché quelque chose mais est-ce qu'il n'y a que ça c'est un peu étrange le grand avantage de ce truc là c'est que c'est gratuit en fait c'est pas un peu le revival des CD-ROM interactifs il y avait eu Queen Prince David Bowie aussi à l'époque dans les années 90 c'était la grande hype sur le CD-ROM interactif comme ça on visitait des endroits il n'y avait pas eu un jeu Etienne Dao aussi si oui bien sûr sur son album Eden bien sûr qui était intégré au CD sur les premiers pressages recherché d'ailleurs aujourd'hui pas facile à retrouver mais oui bien sûr il y a eu toute cette vague comme ça de contenu multimédia autour de la musique alors est-ce que ça se techniquement c'est pas cheap c'est un truc fait en 3D assez joliment ça a vraiment pas grand chose à envier à pas mal de jeux en fait la question c'est qu'est-ce qu'on vient y trouver c'est pas fait de façon cheap c'est vraiment pas du foutage de gueule est-ce que c'est complètement satisfaisant non il y a clairement des salles qui sont ratées il y a il y a un petit goût de c'est tout à la fin mais voilà c'est original et j'aime toujours bien moi ces trucs un peu pétés qui sont pas vraiment des jeux qui sont pas vraiment plus à l'expérimental on l'a compris aujourd'hui c'était un peu une sorte de fil rouge c'est vrai qu'en plus c'est tombé le même jour avec The Web oui c'est drôle Patrick bah moi écoutez les amis vous allez pas y louper vous allez pas y couper moi j'étais au cinéma Max Linder jeudi dernier à Paris donc une soirée incroyable que je suis pas prêt d'oublier en fait il y avait Michael Mann en personne qui était invité pour une table ronde avec le critique Jean-Baptiste Torrey à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages sur Michael Mann donc on a eu le droit à un comment dire une interview d'une bonne heure qui était évidemment fascinante parce que Michael Mann est un réalisateur fascinant pour moi un des plus grands réalisateurs contemporains il a parlé de pas mal de choses beaucoup de hits un film qui reste qui reste vraiment une de ses pépites j'y pensais je me disais ce monsieur il a façonné une certaine façon d'une certaine façon les années 80 que j'apprécie mais il a aussi façonné avec un film comme Hit il a aussi façonné tout un pan de jeux vidéo aussi il a infusé pas mal de choses dans l'imagerie urbaine moderne donc voilà et puis l'occasion de la soirée c'était pas rien c'était une projection de Miami Vice moi j'ai un rapport très particulier avec ce film parce que évidemment j'adore ce film de 2006 d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y avait autant de différences entre aujourd'hui la sortie du film et la sortie du film et la fin de la série des années 80 ça pique un petit peu mais non j'adore ce film moi à l'époque j'avais pris ce film comme un électrochoc j'étais allé voir trois ou quatre fois je crois en salle en dehors du fait que c'était une réactualisation d'une série dont je suis fan depuis toujours en dehors de ça il y avait un choc pour moi il y a un choc esthétique dans Miami Vice il y avait vraiment un parti pris des fulgurances de mise en scène il y a vraiment tout le cinéma pour moi de Michael Mann qui est résumé dans Miami Vice c'est une sorte de concentré comme hit pour moi il y a parmi les meilleurs plans de Michael Mann dans Miami Vice il y a peut-être une patine comme ça un peu superficielle mais il y a énormément de choses dedans il y a des plans brillants il y a le plan d'autoroute au début il y a le voilà mais en tout cas il reste des films qu'on retrouve avec un plaisir incroyable en salle je ne peux pas vous dire d'aller le voir en salle Miami Vice ça devient compliqué c'est vrai que là c'était vraiment une chance pas possible mais revoyez-le en vidéo c'est pas grave grand grand film Corentin moi j'ai regardé la saison 2 de Tiger King 2 qui donc va vous pour ceux qui ne connaissent pas Tiger King Tiger King c'est une série documentaire à la Netflix donc dans la veine de tout ce qui est Making a Murderer The Keepers tout ça et en fait ça raconte l'histoire de Joe Exotic alors qui est Joe Exotic c'est ce mec qui tient un zoo dans lequel il met des big cats donc des tigres des léopards des lions des choses sauf qu'aux Etats-Unis c'est tellement pas régulé ce truc-là que dans certains états j'ai oublié où ça se passe exactement celui de Tiger King mais en état du sud il y a plein de zoos qui se créent comme ça et les animaux sont très 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 mal traités ils sont dans des petites cages les conditions sanitaires sont affreuses et en fait Tiger King 1 raconte c'est un petit peu la guerre entre les différents mecs qui tiennent ces affreuseaux et qui sont eux-mêmes des bruts en fait c'est pas des mafieux c'est plus des il y a un aspect très redneck genre moi je dresse mes lions avec un fusil quoi et en fait on suit ce mec donc Joe Exotic qui est complètement centré bon il a c'est un personnage donc c'est déjà il évolue dans un milieu très redneck comme on dit mais il est aussi il est gay il a un aspect très cow-boy il fait des albums de country il se présente aux élections pour être gouverneur toute la saison 1 raconte ça et enfin je vais spoiler un peu parce que c'est la saison 2 à la fin il finit en prison pour une affaire de il aurait payé pour tuer quelqu'un donc il a été tentatif de meurtre en ayant payé pour un mec mais alors la saison 2 raconte en fait comme souvent dans ses séries Netflix et c'était déjà un peu le cas dans Making a Murderer saison 2 également c'est à dire que tu fais la saison 1 sur une affaire que tu trouves intéressante puis la saison 2 c'est la réaction de la saison 1 de machin c'est méta il va vraiment se focaliser sur les gens qui étaient autour Joe Exotic n'est qu'une pièce d'un système qui ne marche pas et sur lequel il faudrait vraiment faire de la régulation qui est en fait les eaux clandestins quasiment de toute cette région des Etats-Unis c'est clairement bon c'est clairement de la curiosité morbide à regarder ce truc là si vous n'êtes pas à l'aise face à la violence faite aux animaux il y en a donc faites attention ça peut être vraiment quand on voit dans les conditions dans lesquelles sont maintenant les animaux des fois c'est un peu difficile à regarder après ça voilà ça permet de voir aussi la réalité en face de ce que sont les Etats-Unis aujourd'hui dans certains coins c'est à dire un truc complètement fou pour ma part j'ai triché un peu façon Marius en plus c'est un truc dont je ne suis pas fier du tout et que je ne pourrais même pas conseiller en fait quand je ne joue pas j'ai lancé un idle game ce qui est quand même c'est ça les gens le voient sur Discord oui sur Discord je sais comme ça je me demandais à quoi tu jouais c'était idle quelque chose et je me dis qu'est-ce mais oui mais c'est drôle en fait les idle games pour ceux qui ne savent pas c'est les variantes de cookie clicker c'est les jeux qui jouent tout seul quand t'es pas là et qui sont des sortes de grandes métaphores de tous les mécaniques plus ou moins toxiques du jeu vidéo grosso modo ça te dit un idle game te dit tout son truc de grind de personnages de farming de monter ses personnages c'est totalement pourri parce que un jeu le fait sans que tu fasses rien c'est à dire que en fait ça montre toutes ces mécaniques qui sont totalement inutiles dans les jeux vidéo mais auxquels on est accro parce qu'on est accro aux chiffres qui montent aux trucs qui grimpent aux niveaux qui montent et à la puissance qui augmente etc en fait Melvor Idol est assez rigolo parce qu'il fait du comment on appelle ça du multi-plateforme c'est du cross-plateforme donc en fait il y a des sauvegardes dans le cloud ce qui fait qu'il y a une version appli donc tu as Melvor Idol sur ton téléphone et tu as Melvor Idol sur ton PC et donc en fait tu peux faire des sauvegardes dans le cloud où tu récupères ta partie Idol sur ton téléphone parce qu'à la place de miner de l'or tu vas décider de fabriquer des flèches et de cuisiner ou de pêcher des poissons et en fait du coup tu peux pas le préserver en fait ouais et en même temps tu laisses le truc tourner donc tu regardes ça à la place de lancer un jeu débile sur Android tu regardes où tu en es et puis tu changes d'activité là où il est rigolo c'est que c'est évidemment un truc totalement dans la logique des RPG hyper classiques donjons et dragons etc et t'as de l'idole dans tous les sens c'est à dire en fait tu fais monter des compétences tu fais des combats tu fais de la nourriture tu coupes des arbres tu fais des feux tu fais de l'alchimie tu fais de l'agriculture et tout ça et tu changes d'activité à chaque fois et après le jeu il joue tout seul et voilà bon c'est vraiment honteux je vous cache pas c'est vraiment honteux donc c'est même pas un conseil mais quand je ne joue pas bah voilà je laisse l'ordinateur jouer à ma place c'était un peu la morale de l'histoire voilà c'est fini pour cette semaine je rappelle j'en profite je rappelle quand même l'annonce au début d'émission pour ceux qui n'auraient pas suivi mais c'était suffisamment long je pense que vous avez compris mais voilà il y a une offre de soutien une offre d'abonnement à Libération en soutien à Silence On Joue qui est sur offre au singulier offre.libération.fr slash SOJ vous pouvez voir tout est expliqué tout est expliqué là-dedans et encore une fois ce sera comptabilisé semaine après semaine et c'est hyper cool j'ai très hâte de savoir n'hésitez pas si vous avez des réactions on est prêt à répondre à toutes les questions on y reviendra sans doute la semaine prochaine pour répondre aux plus fréquentes et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao salut salut Sous-titrage ST' 501